Musique En tant que directrice du Musée des Monuments Français, je suis très heureuse de vous accueillir dans l'auditorium de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour une soirée consacrée à la photographie. Ce n'est pas très courant, mais c'est quand même la deuxième du genre que le musée organise grâce à Aude Maté, il est à côté de moi. Aude Maté est chef de projet en photographie et en audiovisuel à la Galerie d'Architecture moderne et contemporaine sous l'égide de Corinne Bélier, conservateur en chef du patrimoine. Elle a déjà réalisé brillamment l'année dernière une table ronde sur Lucien Hervé, le photographe Lucien Hervé, peut-être certains d'entre vous étaient-ils présents. Et c'est devant ce succès que nous lui avons demandé, Corinne et moi-même, d'organiser une seconde séance sur la photographie. Donc c'est la table ronde de ce soir. Le thème choisi vous étonne peut-être, il s'agit donc des vues d'intérieur. Pour nous, c'est quelque chose qui nous paraît normal puisque c'est pour faire écho à l'exposition que le musée a organisée dans ses murs, exposition qui est dure encore, qui s'appelle « L'hôtel particulier, une ambition parisienne », une exposition dont le commissaire est le professeur Alexandre Gaddy et le metteur en scène Philippe Pumain. C'est une exposition qui vous plaira, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir. Elle ferme ses portes le 17 février, si je ne me trompe pas. Voilà, donc je passe la parole à Aude en vous souhaitant une très bonne soirée. C'est elle qui va vous expliquer le déroulement de la table ronde de ce soir. Merci Laurence Dufinance et merci beaucoup parce que c'est grâce à vous que cette soirée a pu avoir lieu. Vous rappeliez notre précédente table ronde sur Lucien Hervé et je rappellerai pour ma part les dernières photos que nous avions vues. de Lucien Hervé qui étaient les photos de l'appartement, les photos qu'il avait réalisées à la fin de sa vie. Appartement, donc nous voilà dans ses vues d'intérieur. C'était des visions fragmentées qu'il avait ensuite composées pour réaliser une vaste fresque. Et en fait, ces visions d'intérieur tout au long du XXe siècle, je crois qu'on le verra, ont été traitées par les photographes avec une grande créativité, une grande liberté. C'est une thématique qui a montré des approches personnelles tout à fait intéressantes. Même si le regard est froid ou distancié, comme on le verra avec certains des photographes, ces photographies, ces vues d'intérieur nous touchent parce qu'une fois qu'on quitte, qu'on oublie la façade, on rentre à l'intérieur, on découvre ce qu'on tient à l'enveloppe et on arrive à l'essentiel au cœur de la vie. Je rappelle une phrase que Kafka notait dans son journal, « Tout homme porte une chambre en soi ». Et puis aussi, puisque dans l'Assemblée, il y a de nombreux architectes, je souhaiterais aussi que ces images peut-être suggèrent une autre manière de regarder l'architecture. Le fil conducteur qui relie les sept photographes dont il sera question ce soir, c'est la relation privilégiée qu'ils entretiennent au lieu, dans le regard sur le monde. Nous verrons que leur regard oscille de manière permanente entre une expérience esthétique et une vision documentaire. Alors bien sûr, cette sélection des photographes n'a pas été facile, elle m'a laissé des regrets. J'aurais beaucoup souhaité qu'on puisse parler de Hortense Swachet, par exemple, qui vient de publier un ouvrage qui s'intitule précisément « Intérieur », un ouvrage que Paul Ardenne a préfacé. J'aurais aimé qu'on parle aussi de Gilles Rinaldi ou Érico Paul, qui travaillent de manière régulière sur cette thématique de l'intérieur, aujourd'hui, en ce moment. Je rappelle aussi le travail de Thomas Roof, intitulé « Intérieur », avec des tranches photos, ou aussi la recherche que François Herz avait faite avec Sophie Risteluber il y a quelques années sur cette thématique. Une trentaine d'années précises, effectivement. Donc, diversité des photographes, diversité des vues, mais aussi diversité des regards portés sur ces photographies. Donc, j'ai souhaité que ce soir, nous convoquions des personnalités issues d'horizons très différents, puisque nous avons, parmi nous, je vous les présenterai, nous avons des personnes qui viennent du monde de l'art, du monde de la photographie, et du monde de l'architecture. Donc, l'idée de cette soirée, c'est de confronter des points de vue, et de faire en sorte qu'il y ait un dialogue entre diverses disciplines. Donc, Guillaume Le Gall, je vais vous présenter chacun, puis ensuite, on passera aux photographiques, on attend tous avec impatience. Donc, Guillaume Le Gall, vous nous parlerez d'Adjet et de Walker Evans. Donc, c'est intéressant qu'une même personne parle de deux photographes à la fois, parce qu'on verra les filiations, les connexions qu'il peut y avoir entre ces deux photographes. Je vous remercie d'autant plus de ce double travail, que vous avez été très occupé ces derniers temps, avec la réalisation d'une exposition au FRAC Haute-Normandie. Vous avez exploré la collection de photographies du FRAC, pour faire une exposition qui s'intitule Learning Photography, et qui vient d'ouvrir juste à l'instant. Vous êtes maître de conférences en histoire de l'art contemporain à l'Université de Paris 4 Sorbonne. Vous avez été pensionnaire à la Villa Médicis. Vous nous parlerez d'Adjet en connaissance de cause, puisque vous avez soutenu une thèse sur lui, et vous aviez été co-commissaire de la magnifique rétrospective qui avait eu lieu à la BNF en 2007. Vous étiez commissaire avec Sylvie Obnass. Et vous avez publié de très nombreux articles sur la photographie du XIXe et du XXe siècle, et sur le surréalisme. Et vous avez été commissaire de nombreuses expositions en Europe, à Berlin, à Madrid, au Musée de la Photo de Winterthur. Et je rappelle aussi que vous étiez co-commissaire de l'exposition « La subversion des images » à Beaubourg. À propos d'Adjet, je vous recommande une exposition qui va ouvrir au mois d'avril au Musée Carnavalet. Donc je pense qu'on y verra de belles choses. Alors Didier Mouchel, vous nous parlerez d'Henri Salès, donc un photographe qui est moins connu qu'Adjet et Walker Evans, mais dont vous nous parlerez justement de la découverte. Après une première vie comme psychologue, vous avez viré vers l'histoire de l'art. Et basé à Rouen, vous avez tout d'abord été directeur artistique du Centre photographique de Normandie. Vous êtes aujourd'hui chef de projet photographie au Pôle images Haute-Normandie. Et à ce titre, vous avez assuré le commissariat de nombreuses expositions, pour la plupart en Normandie. Mais je tiens à rappeler l'exposition qui se tient actuellement et dont vous êtes aussi le commissaire, et qui n'a pas lieu en Normandie, mais au château de Tours. Une exposition qui a été réalisée avec le jeu de paume et qui s'intitule « Photographie à l'œuvre », où on peut voir de nombreuses photographies d'Henri Salès parmi les autres photographies du ministère de la Reconstruction. Je salue Janine Salès, qui est parmi nous, la fille d'Henri Salès. Merci d'être avec nous. David Leclerc, vous nous parlerez de Julius Schulman, photographe californien, décédé il y a peu d'années. Vous êtes architecte installé à Paris, mais vous avez eu une parenthèse dans votre vie, une parenthèse américaine de plusieurs années. Et c'est au cours de cette parenthèse que vous avez rencontré Julius Schulman. Vous avez soutenu un master d'architecture à Los Angeles. Et dans les années 90, vous avez collaboré en Californie avec plusieurs agences d'architecture, dont celle de Franck Guéry. Vous avez aussi collaboré avec Ricardo Beaufil, en Espagne, à Paris, avec André Putman et Jean Nouvel, pour plusieurs projets. Et vous avez aussi à votre actif des projets personnels, en France, aux Etats-Unis et en Italie. Vous écrivez beaucoup sur l'art, l'architecture, le design, dans les revues d'architecture et l'architecture d'aujourd'hui, d'autres revues. Vous enseignez aussi à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Et vous avez aussi enseigné aux Etats-Unis. Je rappelle que vous avez été pensionnaire de la Villa Médici sur les murs. Paul Ardenne, c'est vous. Vous nous parlerez de Candida Hoffer. Vous êtes agrégé d'histoire et docteur en histoire de l'art. Vous êtes maître de conférences à l'Université Picardie-Jules Verne. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages personnels et collectifs et d'autant plus nombreux ouvrages, catalogues d'expositions et d'innombrables articles. Mais vous n'avez écrit que deux romans. Plus que ça. Publié deux et écrit neuf. Bon, alors, avec plaisir. Vous collaborez régulièrement à la revue Art Press. Vous êtes critique d'art, muséologue et vous écrivez sur la création artistique contemporaine, photographie comprise, en vous intéressant aux créateurs mais aussi au contexte dans lequel leurs créations apparaissent. Vous avez aussi écrit des monographies sur des architectes comme Rudy Ricciotti, Alain Sarfati, Manuel Gautran, Christian Ovette. C'est en fait la culture contemporaine dans son ensemble qui vous intéresse. Je rappellerai aussi que, quoique passionné de moto, vous venez d'être le commissaire d'une exposition qui s'intitule l'art et la bicyclette. Art et bicyclette, c'est ça ? D'accord, qui se tient à Mouans-Sartou, un centre d'art contemporain tout à fait intéressant qui se trouve dans les Alpes-Maritimes. Et vous avez été commissaire de nombreuses autres expositions. Vous serez le directeur artistique du printemps de septembre à Toulouse. Donc ça va se passer au printemps ou en septembre ? En septembre. Voilà. Damien Sausset, vous nous parlerez de Patrick Fegenbaum, dont on peut voir en ce moment les photographies au Musée de la vie romantique. Vous êtes historien de l'art, vous vous intéressez à l'art contemporain et entre autres à la photographie. Vous avez assuré le commissariat de nombreuses expositions, en France, à Pékin, à Venise pour la Biennale de 2005 et à New York à plusieurs reprises avec le MoMA, MoMA où vous avez été conservateur associé. Vous avez publié comme éditeur une douzaine de livres d'artistes et vous contribuez à la réalisation de projets d'artistes par l'intermédiaire d'une société qui s'appelle Le Néant. C'est ça, Le Néant. Vous avez aussi assuré la coordination éditoriale de nombreux ouvrages. Vous êtes l'auteur, éditeur mais aussi auteur de nombreuses monographies, catalogues d'artistes, y compris de photographes comme Claire Chevrier et vous avez participé à de nombreux ouvrages collectifs. Vous êtes critique d'art, vous avez collaboré de longues années avec la revue Art Presse et Connaissance des Arts. Vous avez réalisé des vidéos sur l'art contemporain, enseigné, collaboré avec diverses institutions. Voilà, vous avez fait beaucoup de choses. Laura Serrani, merci d'être arrivée malgré tout. Vous nous parlerez de Mohamed Kamara, jeune photographe malien. Je ne sais pas s'il a pu venir, en tout cas moi il ne m'a pas donné nouvelles. Vous avez étudié à Paris et à Rome, la littérature, l'histoire, la philosophie. Vous avez une passion pour la photo qui dure depuis des années puisque vous êtes très connue des photographes pour avoir été pendant une vingtaine d'années responsable des collections de la FNAC et des galeries photo de la FNAC. Vous aviez à ce titre organisé de très nombreuses expositions de photographes renommés. Vous avez beaucoup écrit aussi sur des photographes contemporains et sur la photographie. Vous avez été plus récemment commissaire d'expositions et de festivals de photographie en France et en Europe. Vous avez été déléguée au mois de la photographie à Paris en 2008, directrice du CIFEST en Italie, directrice artistique des dernières rencontres de Bamako au Mali. Vous collaborez avec de nombreuses institutions. Vous avez été membre de nombreux prestigieux jurys de photographie. Et Monique Elebb, vous n'évoquerez pas un photographe en particulier mais vous nous parlerez de ce que vous aurez vu ce soir, de tous ces photographes qui nous auront été présentés. Votre regard sera bien différent de celui des autres et c'est précisément ce qui nous intéresse. Parce que votre spécialité à vous, c'est la sociologie de l'art, des modes de vie, des lieux de rencontre. Dans vos recherches, vous analysez la conception architecturale dans ses relations avec l'évolution de la société. Vous êtes docteur en psychologie, vous vous enseignez à l'école d'architecture de Paris-Malaquais où vous dirigez le laboratoire architecture, culture et société. Vous êtes membre du conseil de l'école doctorale ville, transport et territoire et vous faites partie du conseil scientifique de l'atelier international du Grand Paris. Je rappelle que vous avez conçu l'année dernière une exposition dont le titre est très proche de notre soirée puisqu'elle s'intitulait « Vue de l'intérieur » sur les modes de vie dans le logement de 1945 à aujourd'hui. Vous avez bien sûr publié de très nombreux ouvrages sur la question de l'habitation et je citerai particulièrement « Architecture de la vie privée » une référence en matière d'études sur l'habitat pour une période du XVIIe jusqu'à aujourd'hui et vous travaillez actuellement au troisième tome sur le XXe siècle. Vous avez aussi beaucoup publié sur Casablanca et vous avez réalisé une série de films sur l'habitation. Donc on va commencer avec vous. Je tiens à, excusez-moi avant, juste à remercier, à faire des remerciements. Je remercie les photographes Patrick Fegenbaum, Candida Hoffer et Mohamed Kamara. Patrick Fegenbaum ne sera pas avec nous ce soir, il est malade. Candida Hoffer est en Asie. Mohamed Kamara, je ne sais pas où il est. Je remercie aussi le ministère de l'écologie et du développement durable. La galerie Yvon Lambert qui représente Candida Hoffer en France et je la remercie très chaleureusement pour son aide à la préparation de cette soirée. Je remercie aussi l'atelier du regard, la galerie Nathalie Obadia, la galerie Pierre Brûlé pour les photographies de Mohamed Kamara. Un grand merci et merci à tous les intervenants. et merci à Ilièche Sarkandiu qui assure la mise en image de la soirée. Donc Guillaume Le Gall, je vous donne la parole, enfin. Merci beaucoup. Donc je vais vous parler de deux photographes, mais on va commencer par Eugène Adjet. Alors c'est toujours compliqué parce que nous, on n'a que 12 minutes, c'est ça, par personne. Donc je vais simplement le présenter rapidement. Eugène Adjet, bien sûr, qui est quand même très connu, mais qui travaille en gros depuis entre 1890 et 1927, date de sa mort, est connu pour avoir, en fait, imaginé un grand projet photographique après avoir été acteur, puis éditeur de dessin, un grand projet photographique qui est finalement de sauvegarder les traces d'un passé menacé par la modernité, par l'évolution de la ville et de Paris en particulier. Il a donc essayé de sauvegarder par l'image des choses menacées de disparition. Mais il a aussi, et c'est peut-être moins connu dans son travail, photographié finalement la vie qui l'entourait, notamment par les petits métiers. Et les intérieurs parisiens, qui constituent un album de photographies, de 60 photographies, fait partie de cette partie de l'œuvre d'Adjet, puisqu'il s'agit des intérieurs parisiens du début du XXe siècle, artistiques, pittoresques et bourgeois. Le titre est assez évocateur, c'est-à-dire qu'il essaye d'approcher la question du style à travers cet album, mais aussi la question du pittoresque et la question de la bourgeoisie, qui est, je crois ici, propre à l'industrialisation de la seconde moitié du XIXe siècle. On va rentrer très vite dans le détail. Simplement, l'album est chez lui quelque chose de tout à fait particulier, puisque ce seront des ouvrages, des tentatives d'édition de livres photographiques, mais qui ne connaîtront pas d'édition au sens industriel du terme, puisqu'il s'agit d'édition fait-main. Adjet a donc conçu des sujets, les intérieurs, mais il y a aussi les voitures, l'art dans le Vieux Paris, sept albums en tout. Et ces albums sont donc thématiques et offrent finalement des typologies. Et donc, puisque ça nous concerne ce soir, il a réalisé cet album sur les intérieurs, avec toutes sortes d'approches, et notamment des approches dans les styles différents. Vous avez ici l'intérieur de Mademoiselle Sorel, donc cette actrice très connue du début du XXe siècle, que Adjet met en regard, si vous voulez, par exemple, avec ici, à l'intérieur de Monsieur, financier, avenue Élisée Ruclou. Alors, il se dégage de cet album, évidemment, des distinctions de classe, et on peut effectivement analyser cet album, à la fois à travers le style, et c'était aussi une des visions d'Adjet, c'est-à-dire qu'Adjet pensait aussi la photographie comme un outil pour produire, justement, des éléments de distinction au même titre qu'existaient des livres pour discerner les styles, comme ici, le livre de Roger Millès, en 1909. Et donc, puisque l'album date de 1910, on devait contextualiser l'album, il s'insère comme ça dans un certain nombre d'ouvrages accompagnant, si vous voulez, l'histoire de l'art. Donc, je parlais de différences sociales, de différences de style. Vous avez ici, à l'intérieur de Madame D, petite rentière, boulevard du Port Royal. Et puis, une série d'images, ici, à l'intérieur d'un ouvrier, rue de Romainville, 1910, il y a une faute, pardon, dans la date. Et c'est intéressant parce que Moulin Esbitt, qui est une historienne d'art américaine, qui a aussi fait une thèse sur Adjet, a découvert que, sur cette image, il s'agissait, en fait, de l'intérieur d'Adjet, qui se présente, donc, comme un ouvrier. Mais cet intérieur, aussi, d'un artiste dramatique, est aussi l'intérieur d'Adjet. Il y a donc une forme de... Parce qu'on peut parler de portrait, on va y revenir avec Walker Evans, de portrait par l'intérieur, et, ici, d'une forme, bien sûr, d'autoportrait. Alors, sans rentrer dans les détails, il est vrai qu'on ne connaît pas grand-chose de la vie d'Adjet. Et cet album, et donc cette auto-représentation par l'intérieur, nous donne quelques pistes. C'est-à-dire qu'il se présente comme ouvrier et comme artiste dramatique. Alors, artiste dramatique, il l'a été. Ouvrier, il l'est, d'une certaine manière, par la photographie, puisque Adjet vendait ses photographies aux institutions, mais aussi à des historiens, à des éditeurs. Et le prix des images était lié au coût du travail. C'est-à-dire que les images de Paris coûtaient 1 franc, les images de la banlieue coûtaient 2 francs, et l'image de la grande banlieue, 3 francs, etc. Donc, c'est intéressant de voir comment il indexait le prix de l'image sur le coût réel du travail. Alors, on peut découvrir, effectivement, beaucoup de choses à travers cet autoportrait, mais on peut aussi imaginer qu'il y a là une sorte de tour de passe-passe chez Adjet, c'est-à-dire que, finalement, au lieu d'aller chez un artiste dramatique ou au lieu d'aller chez un ouvrier, eh bien, il présente son propre intérieur comme étant, effectivement, typique de ses intérieurs artistiques pittoresques et bourgeois. On connaît, et c'est la fameuse réflexion de Benjamin autour des photographies d'Adjet, Walter Benjamin, Benjamin, le philosophe allemand, autour de l'aspect des images d'Adjet. Et Benjamin, donc, remarquait que les rues chez Adjet étaient vides et il en faisait, évidemment, toute une analyse politique à travers ce constat. Alors, j'ai pensé, quand j'ai imaginé, donc, cette petite partie sur Adjet, mettre les vitrines parce que c'est une autre forme d'intérieur, une forme d'intérieur dans l'espace public. Vous voyez comment la vitrine reconstitue un intérieur pour exposer des marchandises, ici, donc, des vêtements portés par des mannequins. Et, d'une certaine manière, puisque l'intérieur, dans l'album, les intérieurs parisiens étaient vides, ici, tout à coup, l'intérieur se peuple, mais d'effigies, d'une certaine manière. Et, on voit comment cet intérieur est aussi une forme métaphorique de ce que c'est qu'une image photographique, c'est-à-dire une forme de reflet, comme on peut le voir ici, sur la vitre de la vitrine. Autre exemple, ici, avec ce magasin venu des Gobelins, en 1926. Donc, ce sont des images de la fin de la vie d'Adjet. Et, ce sont d'ailleurs à travers ces images que les surréalistes vont le désigner comme le père fondateur de la photographie moderne et comme un surréaliste avant l'heure, d'une certaine manière. Alors, j'ai voulu conclure la partie sur Adjet avec un artiste beaucoup plus actuel. Il s'agit de Jeff Wall, un artiste canadien qui travaille encore. Et, il s'agit ici de son premier tableau photographique qui date de 1978. Il se trouve que c'est un intérieur détruit, comme son titre l'indique. Mais c'est aussi un intérieur qui est très lié au travail d'Adjet avec cette idée que, finalement, bien qu'il existe ici et là des photographies d'intérieur, dans l'histoire de la photographie, il me semble qu'Adjet a posé l'intérieur comme un sujet photographique et que, d'une certaine manière, beaucoup de photographes vont reprendre ce thème iconographique, notamment Walker Evans qu'on verra dans un instant. Alors, il se trouve que cet intérieur de Dessert Room de Jeff Wall est à la fois à l'intérieur et une vitrine. Alors, on sait que Jeff Wall s'est inspiré, si on en croit à ses propos, de la composition et du thème même de ce tableau de La Croix. Mais, quand on regarde un peu de plus près, il se trouve que Jeff Wall s'est aussi largement inspiré à la fois des vitrines d'Adjet et des intérieurs d'Adjet. Jeff Wall qui dit vouloir créer une intimité photographique par ces grands transparents qui sont en fait des photographies transparentes, rétro-éclairées qui diffusent une lumière tout à fait spécifique dans l'espace de l'exposition. Et quand on compare par exemple une image de l'intérieur d'Adjet avec l'image de Jeff Wall, on se rend compte qu'il y a un petit détail à gauche donc chez Adjet dans cette image, une statuette qui est comme ça en équilibre au bord d'une commode et à droite chez Jeff Wall une statuette qui a survécu d'une certaine manière à la destruction au viol de cette intimité. et j'ai toujours vu dans ce petit détail une citation effectivement directe d'Adjet. Alors pourquoi les vitrines pourquoi la vitrine à propos de Destroy the Room de Jeff Wall ? Parce que tout d'abord si l'auteur si Jeff Wall s'est inspiré du tableau de la Croix il dit aussi s'être inspiré des vitrines touchées par le phénomène punk de la fin des années 70 et il a voulu d'une certaine manière reconstituer ce qu'on montrait comme intérieur dans l'espace public bien sûr il s'agissait d'une forme de mode déjà et cette vitrine a été exposée pour la première fois ce tableau photograpique a été exposé pour la première fois dans une vitrine justement comme une forme de redoublement de l'image. Alors le lien bien sûr entre Walker Evans et Jean Adjet il est évident dans cette image par exemple alors il s'agirait peut-être d'un hasard sauf qu'on sait évidemment que Evans s'est beaucoup admiré le travail d'Adjet il l'a connu peut-être soit en 1926 quand il était à Paris mais ça en est moins sûr en tout cas il l'a connu par l'intermédiaire de Bérini Sabot élève de Man Ray qui a racheté à la mort d'Adjet donc le fonds photographique qui restait dans l'appartement que l'on a vu tout à l'heure et Walker Evans a eu une déclaration en 1936 à propos des images d'Adjet il dit qu'il n'aime pas trop regarder les images d'Adjet parce que d'une certaine manière il est lui-même trop proche de son style alors on connaît Walker Evans pour avoir développé justement ce qu'on a appelé le style documentaire c'est une expression de Walker Evans lui-même et on remarque effectivement dans son travail des reprises iconographiques thématiques aussi qui existent chez Adjet simplement il va ici un autre exemple de ce que Evans a pu faire aux Etats-Unis sur le modèle d'Adjet à Bott d'une certaine manière a fait la même chose à New York et Walker Evans l'intérieur la question de l'intérieur traverse littéralement l'oeuvre d'Evans dont cette image est un exemple une image de 1936 qui est une forme je vois dans l'intérieur d'Evans quelque chose qui relève beaucoup du portrait l'intérieur comme portrait et l'absence ici est évidemment tout à fait signifiée par le vide de ces fauteuils alors c'est une image qui est publiée dans American Photographs qui est à la fois un livre et un catalogue d'expositions qui a eu lieu au MoMA en 1938 les Etats-Unis avaient intégré bien avant nous la photographie dans le musée et il est intéressant de faire la comparaison entre Adjaye et Walker Evans à travers la question justement du livre c'est à dire que Adjaye réalise des albums pour produire des typologies Walker Evans produit des livres tout au long de sa carrière dont celui-ci pour produire une forme de montage une forme de récit photographique qui se passe de texte il a aussi travaillé en Alabama pour la FSA mais je ne vais pas rentrer dans les détails et simplement les intérieurs vous avez ici un exemple d'intérieur d'un métaillé d'une famille de métaillés ici donc le lavabo chez un métaillé et cette image a une connotation très religieuse je vais m'expliquer dans un instant elle est publiée dans ce film Louons maintenant les grands hommes si on traduit en français qui est un livre publié en 1941 et qui est le résultat d'une enquête en fait photographique et littéraire puisque James Hadji écrit un grand texte dans ce livre mais les deux hommes ont travaillé de concert en Alabama autour de trois familles de métaillés il y a une connotation bien sûr religieuse dans le titre et je dirais dans l'approche du texte et des images photographiques on peut bien sûr comparer par exemple l'image de Devens à la peinture hollandaise qui n'est pas forcément ici religieuse mais qui véhicule un sentiment du religieux et mon idée étant que Evans cherche quelque chose de l'ordre de la récurrence ou de la résurgence d'une forme culturelle chez ces métaillés de l'Alabama et on peut aussi bien sûr mettre en lien ce tableau du 15ème avec l'image en question alors l'intérieur bien sûr le travail de Walker Evans est très lié à l'avant-garde plutôt court et à l'avant-garde photographique parisienne puisque je le disais tout à l'heure il séjourne à Paris en 1926 avec l'idée d'ailleurs de devenir écrivain plus que photographe Walker Evans donc et il vient à Paris étudier Baudelaire et Flaubert à la Sorbonne en 1966 et c'est là qu'on va retrouver Baudelaire il publie ce livre Message from the Intérieur livre constitué de 12 images donc très peu d'images je le disais tout à l'heure le livre est un lieu d'expression très fort chez Walker Evans et l'intérieur et bien le sujet ici mais le sujet l'intérieur ici on peut se poser la question est-ce qu'il s'agit de l'intérieur de l'espace photographié est-ce qu'il s'agit de l'intériorité du photographe est-ce qu'il s'agit tout simplement de l'intérieur du livre vous voyez comment le livre s'ouvre ici magistralement sur justement une enfilade de portes qui est une forme que l'on retrouve bien sûr dans le livre lui-même alors il existe une épouse de Matisse dans ce livre qui est très connu que Walker Evans choisit comme ça de mettre un exergue l'exactitude n'est pas la vérité et effectivement on est toujours confronté dans les livres de Walker Evans à finalement ce que nous racontent ces images on peut voir ici par exemple le lien évident avec Adjet ce qui constituerait comme ça un modèle on trouve aussi des images plus énigmatiques comme ces ruines d'un intérieur qui aurait été comme ça détruit par le feu on peut y voir une forme d'inscription du temps dans cette image on retrouve aussi des images là aussi d'une certaine manière proche d'Adjet c'est à dire des images du temps qui passe des images qui sont une forme de témoignage d'un style ici en Louisiane en 1935 ou encore des intérieurs plus contemporains ici le lit de la femme de Robert Franck autre photographe très connu très proche de Walker Evans mais mon idée est que Baudelaire justement est une clé pour comprendre le livre Message from the Interior de Walker Evans puisque je le disais il est venu à Paris en 1926 pour l'étudier et il a traduit lui-même Baudelaire dont ce poème en prose La chambre double en 1926 et quand on lit ce poème et surtout la traduction d'Evans on se rend compte que je le disais tout à l'heure c'est une clé pour comprendre le rapport de Walker Evans à la photographie c'est à dire quelque chose qui serait entre une évocation poétique et une nécessité de passer par une description du détail et quand on lit ce texte c'est l'histoire d'un poète qui rêve si vous voulez d'une chambre mais qui est en fait son intérieur et le réveil brutal de l'huissier lui fait tout à coup découvrir une réalité qui est proprement photographique si on peut penser comme ça et le poème commence comme ceci une chambre qui ressemble à une rêverie une chambre véritablement spirituelle où l'atmosphère stagnante est légèrement teintée de rose et de bleu c'est intéressant je ne sais pas si on voit très bien si je crois que Walker Evans traduit spirituel par intelligent ce qui n'est pas d'ailleurs les traductions j'ai vérifié consacré anglaise de ce poème et on voit bien comment il y a une vraie réflexion sur ce qui constitue l'intérieur chez Walker Evans dont on a ici un élément une piste je dirais de réflexion alors je vais vous parler d'un photographe qui est beaucoup moins connu donc qui s'appelle Henri Salès ses dates c'est 1914 et il est décédé en 2006 et c'était un photographe salarié qui était actif au sein du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme entre 1945 et 1977 il a participé en fait d'un service photographique qui couvrait l'ensemble des activités de ce ministère qui documentait en quelque sorte son ses différents services et qui utilisait ses images pour des publications pour des expositions directement à des fins documentaires on peut dire alors la sélection que je présente ici c'est un peu en quelque sorte à travers ces images-là que j'ai découvert le travail de Henri Salès au fond au sein du fond du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme qui est aujourd'hui conservé par le ministère du développement durable avec cet intitulé étonnant pour le titre puisque ça s'appelle vous voyez enquête sociologique pour le musée de l'homme donc outre la la qualité des images la beauté de ce style d'image évidemment se renvoie à la dimension d'une enquête sociologique est tout à fait étonnant et en fait en faisant les recherches sur le fond on s'est aperçu qu'à l'intérieur du ministère de l'urbanisme il y avait un service qui était en charge de de l'habitat insalubre et qui a mis au point un certain nombre de d'enquêtes qui étaient à la fois sous forme de questionnaires statistiques et qui étaient accompagnés en général d'une documentation photographique et en fait les sociologues de référence qui accompagnaient cette enquête donc à Petit-Covilly dans la banlieue de Rouen étaient situés à l'époque pas très loin d'ici au musée de l'homme étaient dirigés par Paul-Henri Chambard de Lauve qui est un des sociologues qui a introduit en France la sociologie urbaine et qui a aidé en quelque sorte le chef du service de l'habitat insalubre l'architecte urbaniste qui était en charge de l'habitat insalubre qui s'appelait Robert Rosel et donc alors ce qui est tout à fait ce qui fait qu'on peut penser que dans son travail photographique Henri Salès en quelque sorte était accompagné d'autres enquêteurs ou de personnes qui connaissaient le terrain et qui pouvaient l'accompagner et lui permettre de s'introduire comme ça chez les gens et de réaliser des photographies puisque vous vous rendez bien compte que ce style d'image où Henri Salès utilise le flash a quelque chose de très intrusif finalement surtout chez des personnes dont on est en train de qualifier que l'habitat est jugé défectueux alors ce qui est aussi intéressant dans ce style d'image c'est que c'est à la fois le portrait de personne et c'est à la fois le portrait d'un intérieur c'est à dire que dans la qualification des enquêtes qui était menée par Robert Rosel au sein du MRU il avait il était très il insistait sur il fallait s'intéresser à la fois à la salubrité des murs et également à la sociabilité des personnes c'est à dire que pour pour Henri Salès la façon dont les gens habitaient l'espace faisait partie rendait ou pas aussi cet habitat cet habitat défectueux ce qui fait que ça donne lieu à façon de photographier assez assez intéressante et troublante puisque dans ce style d'image on voit qu'il y a un décadrage total de l'image si vous regardez bien sur la partie droite vous avez une personne qui est coupée sans doute le compagnon de la femme qui est photographiée et juste sur le bord de l'image comme vous pouvez le voir autre façon de photographier là nous sommes à Rouen en 1950 en 1951 toujours une enquête sociologique là qui est appelée directement Toddy qui fait référence à une enquête qui était menée à l'époque par un prêtre qui s'appelait Michel Coist qui a publié qui était en train de réaliser une thèse de sociologie sur un quartier de Rouen le quartier Est et sa thèse qui a été publiée sous le titre La ville et l'homme Rouen études sociologiques d'un secteur prolétarien et donc dans ce cadre là une documentation photographique réalisée par le MRU avec également une documentation sous forme de cartes graphiques a accompagné la thèse de Michel Coist et cette image en fait partie également et ce qui est intéressant dans cette image et dans la suivante c'est qu'on voit que là encore sans doute Michel Coist accompagne le photographe pour cette vue d'intérieur et que très rapidement quasiment sans prendre contact avec la personne qui est ici dans son intimité Henri Salès réalise une photographie de ce garni qui est en fait un meublé plutôt en mauvais état et il fait une photo sur la gauche et puis une photo sur la droite si on revient en arrière peut-être on peut voir dans la partie en bas à droite le bord du lit dont vous voyez la tête de lit de ce côté là alors simplement comme ça nous quand on a découvert ces photographies les premières fois évidemment avec la culture visuelle qu'ont les gens qui s'intéressent à la photographie il y a un certain nombre d'analogies avec des photographies que vous avez vues avant et qui font penser que outre leur qualité documentaire outre le fait que ces photographies apportent une information dans un cadre bien précis on voit que le photographe lui aussi s'est photographié et présente des images d'une indéniable qualité là encore de la même façon j'ai mis cette image là pour montrer que Michel Coist accompagnait Henri Salaise probablement puisque dans la publication de son étude sociologique La ville et l'homme Michel Coist parle de ce qui est écrit dans la légende de son livre il nous dit je ne me souviens plus exactement mais la phrase qui est écrite et qui concerne l'alimentation de l'enfant qui est dans les bras de la personne ici alors ici on est dans encore dans un autre cadre et vous voyez que plusieurs des photos que je vous présente elles elles ont une adresse elles ont une adresse très précise enfin et en fait à travers l'étude on a réussi à trouver au casier archéologique de la ville de Rouen en fait que cette adresse représentait un immeuble un immeuble entier qui a été expertisé en vue de 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 démolition racheté par les domaines démoli etc donc qui a été décrit très précisément dans dans ces comptes rendus et que à un étage de cet immeuble aux trois rues Marins-Lepigny se trouvait un asile là je me suis trompé dans la légende c'est pas un garni c'est un asile en fait c'était un asile de nuit où les les hommes célibataires venaient passer la nuit et dans la journée ils n'avaient pas le droit de séjourner dans cet endroit ce qui explique la présence d'un numéro ce qui explique la présence d'alimentation qui traîne sous le lit de la personne toujours dans la série de de Rouen donc c'est l'occasion de 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 pénétrer dans des intérieurs et de réaliser vous voyez encore à la fois le portrait d'une personne le portrait d'une d'une personne dans une situation plutôt positive puisque Michel Coise qui est le prêtre qui accompagnait le photographe avait une dimension réellement militante et il souhaitait mettre en avant les qualités de la population qui vivait dans ces quartiers est donc là c'est aussi l'occasion pour le photographe de faire la démonstration de ces qualités photographiques par un très très beau contre-jour la suite de la campagne photographique à Rouen donc toujours ces effets de contre-jour donc on voit que en fait Henri Salès né en 1914 il appartient exactement à la même génération que la plupart des photographes humanistes et dans la il était lui-même originaire d'un milieu relativement modeste et que dans ces photographies finalement il y a toujours le respect ou l'intérêt pour les personnes photographiées et une distance qui est on va dire une bonne distance ou une distance qui est juste c'est à dire même si on a vu tout à l'heure des photos relativement intrusives par l'usage du flash il est capable de montrer aussi des photos beaucoup plus humaines et respectueuses même si ici sur cette image l'usage du flash là encore et puis les conditions du logement font que cette personne dans une tenue ou dans un intérieur assez dégradé semble totalement surprise alors là le titre aussi reportage pour le CNRS c'est à dire c'est une autre enquête réalisée par l'équipe de Paul-Henri Chambardelov à la demande toujours du service du MRU dirigé par Robert Rosel là dans la banlieue parisienne à Montreuil sous bois pour terminer j'ai mis des intérieurs qui renvoient à des photographies qui ont été réalisées à Noisy-le-Sec qui était un lieu expérimental en fait pour le ministère de la reconstruction et l'urbanisme qui a présenté dans une vous voyez le titre cité expérimental toute une série de prototypes de maisons françaises ou étrangères à l'intérieur desquelles ou à l'extérieur là j'ai mis que des vues d'intérieur les photographes ont réalisé des vues avec le projet d'une publication il faut savoir aussi que cette cité expérimentale était l'occasion pour le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme de faire visiter à tous les architectes étrangers ou même les architectes français un certain nombre de prototypes pour essayer d'encourager la construction de maisons individuelles alors cette image là c'est amusant que Guillaume ait montré aussi l'image de Cartèche et Mondrian enfin pour moi dans ma tête c'est simplement une analogie mais j'ai tendance à associer cette image là à l'image de Cartèche que tu as montré tout à l'heure et puis cette image là aussi d'une certaine façon alors il se trouve que c'est une maison américaine elle fait penser aussi par analogie à d'autres images montrées que tu as montré de Walker Evans voilà alors simplement pour dire que Henri Salès était un photographe salarié au sein d'une administration publique il a travaillé dans un cadre donc documentaire strictement documentaire mais ça n'empêche pas aujourd'hui de pouvoir regarder ce travail aussi au delà de cet aspect documentaire pour ses qualités photographiques et éventuellement pour la culture visuelle que Henri Salès pouvait avoir des photographes contemporains puisqu'on sait qu'il était très assidu il habitait évidemment sur Paris et qu'il était très assidu des expositions de photographie qui pouvaient se dérouler à Paris à son époque et moi j'aurais une question à poser tout à l'heure à Guillaume justement voyant ce ou à d'autres voyant ce style d'image je me suis toujours demandé si les photographes français à l'époque dans les années 50 connaissaient ou avaient pu avoir connaissance du travail de Walker Evans voilà quelle était la diffusion du travail de Walker Evans en France à cette époque merci Didier Mouchel je passe la parole à David Leclerc donc on va rentrer dans un univers totalement différent il y avait évidemment une filiation entre Adjet Evans et Salès une dimension à la fois sociologique aussi documentaire là on va rentrer dans le domaine strictement purement architectural je dirais Duluth Choumin était un architecte enfin un architecte excusez-moi un photographe d'architecture il travaillait essentiellement pour des architectes c'était ses commanditaires il a photographié l'architecture californienne à partir du milieu des années 20 jusqu'à sa mort en 2009 à l'âge de 99 ans donc il était à peu près de la même génération que Salès finalement puisqu'il est né en 1910 je voulais commencer cette présentation de son travail par peut-être sa photo la plus célèbre qui est une prise de vue de la Case Study House 22 qui a été une prise de vue qui a été faite en 1960 elle résume assez assez clairement finalement la conception de la vue d'intérieur de Duluth Choumin l'intérieur n'existe pas sans l'extérieur la maison ne peut pas être décrite et comprise sans son sans montrer son rapport avec son environnement urbain ou son environnement naturel et donc l'architecture doit toujours être comprise en relation avec son site et la photographie donc et le photographe par son travail peut aider à faire comprendre ce rapport évidemment à travers le travail de la composition de la photo des lignes de fuite et bien entendu du travail sur la lumière donc je vais revenir très brièvement sur son parcours Schoumin est un autodidacte il m'avait raconté que finalement il avait fait des études mais il ne savait pas très bien quoi faire je crois qu'il avait fait au départ des études de biologie et finalement un peu par hasard il s'intéressait enfin il pratiquait la photographie il a rencontré par hasard Richard Neutra en fait il avait un ami à lui qui travaillait dans l'agence de Neutra qui l'avait invité à venir voir une maison que Neutra était en train de construire à Los Angeles on est en 1927 et Schoumin a pris des photos qu'il les a transmises à son ami qu'il les a montrées à Neutra qui a convoqué Schoumin et qui lui a dit écoutez voilà je veux que vous travaillez pour moi j'ai jamais vu de photos aussi intéressantes de mon travail et ce qui est intéressant c'est donc qu'il est à la fois autodidacte et que son maître presque son maître de photographie va être un architecte Neutra est un architecte qui est extrêmement précis extrêmement rigoureux extrêmement ambitieux aussi il a une idée très précise de la manière dont il veut que ses bâtiments soient photographiés et donc il va vraiment apprendre à Schouman à regarder l'architecture d'une certaine manière et pour Schouman ça va être à la fois un apprentissage absolument fantastique parce que Neutra est un très bon architecte ça va être il le disait de temps en temps aussi assez frustrant parce que finalement Neutra avait une conception des vues d'intérieur qui était un peu un peu étriquée un peu froide un peu issue d'une position un peu dogmatique de l'architecture moderne européenne puisqu'il était il était immigrant il avait fait ses études à Vienne il était arrivé en Californie au début des années 20 et donc Schouman va finalement rentrer dans le domaine de l'architecture par l'intermédiaire de Neutra le domaine privilégié de l'architecture en Californie dans les années 20 c'est l'univers domestique c'est une approche de l'univers domestique qui est finalement assez différente aussi de la culture moderne européenne où la maison n'est pas pensée comme un manifeste mais comme un lieu véritablement habité et où les questions de confort d'intimité d'usage sont traitées avec beaucoup de soin et on voit dans toutes les photos de Schouman cette attention finalement à la manière dont l'espace est habité là on voit une photo de la maison Nesbitt de Neutra de 1942 donc on est déjà dans la deuxième période de Richard Neutra où il a finalement une approche un peu plus détendue de l'univers intérieur quand j'ai malheureusement pas eu de photos enfin on n'est pas arrivé à trouver de photos qui sont plus de la première période de Neutra qui sont beaucoup plus froides beaucoup plus désincarnées et là on voit comment finalement Schouman aborde cette question de l'univers intérieur de la maison pour arriver alors dans les photos qu'il a prises de l'architecture de Neutra Neutra ne voulait jamais qu'il y ait de personnages dans ces photos donc les maisons sont toujours vides mais c'est finalement à travers les objets à travers les livres à travers les meubles que Schouman essayait de communiquer une idée de cette manière que l'architecte proposait d'habiter la maison et Schouman dit qu'il était finalement assez frustré au bout d'un moment parce que Neutra était trop dirigiste il était tout le temps derrière son dos il était tout le temps présent durant les prises de vue et donc il imposait finalement un regard très rigide à Schouman là on voit une autre vue de cette même maison la maison Nesbitt donc je voulais développer essentiellement trois points d'une part pour revenir sur cette question de l'intérieur et de son rapport avec l'extérieur les vues d'intérieur de Schouman mettent toujours l'accent sur le rapport que l'architecture moderne veut instaurer avec l'extérieur donc en l'occurrence dans la question de la maison individuelle en Californie c'est le rapport que la maison entretient avec son jardin aussi avec la nature on est en Californie donc on est dans un lieu avec un climat extrêmement privilégié avec une végétation absolument magnifique avec aussi des paysages quand il photographie des maisons qui sont dans le désert des paysages qui sont extraordinaires donc on est toujours dans cette idée de l'extérieur comme finalement un jardin d'Éden un univers qui est pacifié que l'homme peut habiter et inviter au sein de l'univers domestique et de la maison et donc en quelque sorte Schouman extériorise l'intérieur et il intériorise l'extérieur on le voit très bien dans cette vue où si vous regardez attentivement les meubles vous voyez que les meubles qui sont à l'extérieur ne sont pas des meubles de jardin comme on a généralement sur une terrasse de jardin mais c'est finalement des meubles de l'intérieur de la maison qu'il a mis à l'extérieur et qui donc montre cette migration il a fait aussi des très belles photos que je vous invite à aller voir de la maison de Schindler à Los Angeles où finalement tout le mobilier de la maison est présenté à l'extérieur de la maison c'est aussi une période de l'architecture où les architectes s'intéressaient très spécifiquement à la question du mobilier où le mobilier était pensé directement en rapport avec l'architecture et donc cette question du mobilier et de l'usage est très présente alors d'autres photos qui montrent très bien cette question du rapport intérieur-extérieur là on est à Palm Spring donc dans le désert c'est la maison d'Albert Frey en 1953 et ça c'est finalement une photo très classique de Schumann où il se positionne à l'intérieur de la maison où on voit au premier plan les éléments de l'univers domestique l'échelle du mobilier de la vaisselle de la table qui est prête à être occupée et finalement l'intérieur vient cadrer l'extérieur et l'extérieur et penser complètement dans la continuité de l'univers de l'univers intérieur une troisième image où là de manière plus subtile la maison donc c'est la K-Study House 21 de Pierre Conning à Los Angeles et donc on voit la maison qui devient une sorte de lanterne une boîte lumineuse dans la nuit et qui de par la lumière vient finalement éclairer la terrasse et le jardin et donc il y a toujours dans tout son travail que ce soit au niveau de la lumière ou au niveau de la composition cette volonté de mettre en rapport cet univers intérieur avec cet univers extérieur le deuxième point j'ai appelé ça visionnaire c'est que finalement Schumann va réinventer quelque part l'architecture à travers le médium de la photographie il construit une image sublimée de l'architecture il utilise et d'ailleurs on lui a beaucoup reproché à certains moments d'utiliser des objectifs grand angle qui donnent une sensation d'un espace beaucoup plus grand qu'il n'est en réalité qui étire l'espace et accentue ces lignes de fuite il a aussi utilisé souvent des films polarisants qui accentuent les contrastes qui font ressortir la présence du ciel et la végétation sur ces images ici on voit une autre photo d'une maison d'Albert Frey une maison qu'Albert Frey a dessinée pour le designer industriel Loévy qui est aussi une maison à Palm Spring et on voit ce côté visionnaire de Schulman qui arrive finalement à faire que la piscine que Frey avait dessinée comme un élément à cheval entre l'intérieur et l'extérieur puisque cette maison on ne le voit peut-être pas très bien sur cette photo avait une baie vitrée et que la baie vitrée quand elle était fermée faisait qu'il y avait une partie de la piscine qui restait à l'intérieur de la maison mais on voit bien que finalement Schulman ne veut pas décrire la piscine comme une piscine il la décrit comme un plan d'eau comme un miroir comme un élément dans lequel le ciel vient se réfléchir et donc il utilise finalement tous les stratagèmes de la photographie pour donner une dimension à l'architecture qui va finalement au-delà du réel et c'est peut-être en ce sens qu'il est visionnaire une autre photo d'une maison d'Albert Frey à Palm Spring où on voit cette mise en scène très étrange Albert Frey c'était sa deuxième maison il était célibataire il habitait dans cette maison seul cette table était plutôt un bureau où il travaillait mais là ils ont voulu la montrer comme une table pour dîner mais on voit que c'est au lieu d'être autour d'une table on est convié finalement à regarder la vue sur la plaine de Palm Spring et sur le désert donc c'est aussi comme ça des clins d'oeil sur des manières de vivre et d'habiter et pour revenir deux minutes à cette photo et c'est peut-être celle-là qui incarne le mieux le côté visionnaire de Schumann je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de visiter cette maison la K-Study House 22 mais c'est finalement une maison qui est assez décevante quand on la visite en réalité on pense sur la photo qu'elle est en porte-à-faux au-dessus de la ville de Los Angeles en fait le porte-à-faux n'existe pratiquement pas et Schumann est arrivé finalement à faire à complètement presque transfigurer cette maison et bon il faudrait passer plus de temps à expliquer la manière dont il a construit la photographie parce qu'il y a une double prise de vue pour arriver à avoir la lumière de la trame de Los Angeles et à la fois un éclairage dans l'habitacle intérieur il était obligé évidemment de faire deux prises de vue avec une prise de vue plus longue pour arriver à capturer l'éclairage de la ville tout en ne surexposant pas l'espace intérieur de la maison le dernier aspect du travail de Schumann qui me paraît important c'est l'aspect de la propagande c'est finalement c'est des images qui sont construites comme des images publicitaires pas toutes mais progressivement et en particulier dans les années 50 où Schumann travaille beaucoup pour ce programme des case study houses donc c'était un programme qui a été initié par John Entenza qui avait une revue qui s'appelait Art et architecture et qui voulait promouvoir des nouveaux types de maisons donc on était dans l'Amérique de l'après-guerre dans les années 50 et donc il avait invité une série d'architectes à dessiner des nouvelles maisons qui étaient des maisons radicalement modernes et donc il y avait toute une volonté finalement d'essayer de convaincre le public la middle class américaine de choisir ce type d'architecture et donc il y avait aussi une volonté de démontrer que c'était une architecture qui pouvait accueillir des modes de vie une famille avec des enfants une ménagère qui va faire la cuisine et donc ces images sont construites comme des images publicitaires pour vendre un mode de vie qui est celui proposé par l'architecture moderne Schulman n'hésitera pas à recruter des mannequins pour poser dans ses vues d'intérieur et il est conscient que ces images qui vont être très largement publiées dans les magazines peuvent faire changer les mentalités et le regard que le public porte sur l'architecture moderne c'est aussi un regard il ne faut pas oublier que la Californie encore dans les années 50 est un lieu qui est relativement isolé du reste du monde et du débat sur l'architecture et donc les images de Julie Schulman ont été absolument fondamentales pour finalement diffuser la culture architecturale californienne dans le monde elles étaient publiées non pas uniquement dans des revues d'architecture mais aussi dans des revues de décoration des revues qui étaient beaucoup plus consultées par le public ici on voit une photo de la K-Study House 20 de Buff Straub & Hansmann donc c'est une maison qu'ils ont construit à Altadina et on voit que les photos étaient extrêmement pensées pour justement essayer de promouvoir et de vendre ce nouveau mode de vie et pour terminer une des photos les plus célèbres de Schulman donc c'est on revient dans cette K-Study House 21 de Pierre Koenig où c'est d'ailleurs Pierre Koenig lui-même qui pose le personnage au fond et l'architecte lui-même et encore une fois là il avait pas hésité à demander à des mannequins de venir pour faire ces photos et pour essayer de rendre cette architecture qui était quand même assez très radicalement nouvelle pour l'époque de la montrer habitée ce qui est très rare d'ailleurs parce qu'encore aujourd'hui les photos d'architecture sont très rarement habitées voilà je vous remercie merci David Leclerc Paul Arden bien bonsoir bien donc moi je vais vous parler de Candida Hoffer qui est une photographe allemande née en 1944 qui va donc calquer sa méthode de travail sur un principe bien connu aujourd'hui en tout cas du monde de la photographie peut-être un peu moins du monde des architectes qui est ce travail photographique initié à la Kunstacademie de Düsseldorf donc sur le Rhin par Bernd et Ila Becher qui sont deux professeurs de photographie qui à partir des années 70 vont initier un principe d'objectivité radicale dans la prise de vue photographique qui fera évidemment école puisque un très grand nombre de photographes allemands aujourd'hui sont passés par Düsseldorf sont passés par leur leur enseignement et bon on a gardé une empreinte extrêmement forte donc Candida Hoffer mais aussi André Asgurski donc un des photographes les plus les plus chers du monde récemment une de ses photos a atteint je crois 7 millions de dollars donc ce sont des chiffres qui donnent le tournis bon c'est peu compréhensif des gens comme Thomas Roof que vous avez parlé tout à l'heure et beaucoup d'autres alors qu'est-ce que c'est que cette méthode finalement d'objectivité qui transparaît ici chez Candida Hoffer mais que les Becher vont en quelque sorte systématiser de façon très radicale idéologique vous avez parlé de propagande tout à l'heure je crois que vraiment pour les avoir entendus parler parfois on se sent presque mal à l'aise tellement ils sont attachés à cette manière de photographier le monde il s'agit de le photographier en lumière naturelle mais si possible quand il ne fait ni beau ni mauvais pour éviter les effets d'ombre donc éviter toute dramaturgie alors vous voyez quand on regarde cette image de la bibliothèque de l'Empereur à Fontainebleau de Candida Hoffer on retrouve aussi cette idée de la lumière naturelle mais modérée qui ne pousse ni d'un côté ni de l'autre donc ni vers le sombre ni vers le lumineux également une prise de vue qui n'est généralement pas à hauteur d'homme mais légèrement au-dessus donc c'est très important pour les Becher de manière à ne pas humaniser la prise de vue et de l'objectiver le plus possible et enfin un travail par série donc qui va les faire connaître puisque vous savez sans doute qu'ils ont travaillé sur l'héritage industriel de l'Allemagne les châteaux d'eau les anciennes usines l'habitat ouvrier notamment alors pour eux toujours en noir et blanc alors Candida Hoffer est quelqu'un qui est évidemment extrêmement marqué par cette manière de procéder donc à ceci près qu'elle va en ce qui la concerne dériver en quelque sorte du projet d'archivage de taxonomie au fond de documentation objective des Becher qui est un projet qui se constitue par série on parlait tout à l'heure par exemple château d'eau gazomètre habitat ouvrier avec chaque fois des dizaines des centaines de photographies prises partout on trouve ce genre de propositions dans le paysage lors même que Candida Hoffer elle très nettement va privilégier les espaces somptuaires alors qu'il s'agisse d'espaces religieux donc comme c'est le cas ici avec cette basilique qu'il s'agisse d'espaces donc de spectacles donc des opéras des lieux célèbres anciens ou plus récents on verra tout à l'heure avec la Casa di Musica ou encore des lieux qui sont des lieux de haute administration services d'archives palais de gouvernement bon c'est à dire tous ces lieux qui bénéficient généralement de l'étiquette de l'architecture comme magnus opus c'est à dire comme premier des arts dans la classification traditionnelle et académique l'architecture a été considérée comme l'art majeur voilà alors c'est un travail qui se caractérise vous le voyez par une pratique systématique donc de la perspective du cadrage toujours un cadrage très très rigoureux bon on le voit assez bien ici dans cette salle d'archives donc à Braga au Portugal donc une image récente bon même si candidat au faire travail de cette façon là depuis plus de deux décennies maintenant donc on voit très nettement le fait qu'il n'y a absolument aucune position prise par le photographe sinon celle que dicte le bâtiment en général c'est le plus souvent ce à quoi on a affaire bon donc on a ici ce qui serait l'archétype d'une photographie d'architecture parfaite au fond c'est à dire vide vide de tout occupant mais également dictant en quelque sorte l'ordre à l'oculus photographique c'est à dire finalement au spectateur alors l'idée a priori l'idée de base ce serait de faire du photographe candidat au faire ici en l'occurrence un simple exécutant de la représentation que l'architecture donne d'elle-même c'est à dire de la représentation dans laquelle elle inscrit le regard et bien sûr en le soumettant le principe d'architecture et évidemment toujours un principe de sidération en tout cas ce type d'architecture là bon je pense à ce que Didier tu nous montrais tout à l'heure bon je pense pas que là la sidération hélas était au rendez-vous on voit justement quand il s'agit d'une salle de spectacle par exemple comme ici celle de la Casa de Musica donc de Rem Koulas à Porto qui a été construite en 2006 donc il y a 5 ans qui est un bâtiment assez austère d'ailleurs beaucoup plus intéressant par son extérieur que par son intérieur bon assez quelconque il faut bien le dire mais qui pour autant ici donc va capter toute l'attention de la photographe alors cette position parce que c'en est une ici pose la question bien sûr de cette vérité dont on a dit tout à l'heure que l'exactitude n'en était pas la garantie ce que évidemment chacun sait chacun peut vérifier d'ailleurs attendez je vais un petit peu vite je vous prie de m'excuser bon on va rester sur la Casa de Musica c'est une autre voilà une autre des vues de candidats offerts on voit ici d'ailleurs avec l'oblique que Rem Koulas a particulièrement travaillé ça c'est un des espaces d'entrée de la Casa de Musica donc on voit comment il devient difficile d'opérer un travail de centrement qui renvoie justement à la perspective traditionnelle qui est généralement un des grands référents qui guide la vision photographique en tout cas dans la photographie d'architecture voilà donc on doit poser la question de l'objectivité ici bon pourquoi parce que tout est fait pour dédramatiser en quelque sorte l'image son contenu pas de pathos pas de présence pas justement ce dont vous nous parliez tout à l'heure à propos de Schulman justement qui met des personnes dedans pour humaniser un univers qui apparemment lui semble ne pas l'être suffisamment au point de faire peur aux éventuels commanditaires qui disent écoutez non moi j'ai visité des maisons de chez le Corbusier faites par le Corbusier comme la ville à Savoie la cuisine est toute petite je ne sais pas comment on va pouvoir cuisiner il n'y a pas d'escalier comme à l'opéra il y a une vague rampe sur le côté enfin bon on ne sait pas ce qu'on va en faire alors l'objectivité oui avec toutefois ici derrière cet effet de dépersonnalisation totale qu'on voit bien ici par exemple on voit le triomphe de la matière architecturale ici ou encore dans cette autre photographie qui vous montre de nouveau au Portugal une salle d'un centre culturel on voit très nettement ici que cet effet de dépersonnalisation finit par poser problème parce qu'à vouloir enlever toute dramaturgie toute possibilité de construction narrative on construit toute autre chose qui finalement est de l'ordre de la fiction j'ai travaillé personnellement je voudrais citer les travaux de Régis Durand qui a beaucoup travaillé en photographie qui a dirigé notamment la galerie du jeu de peau mais on a fait récemment on a publié un ouvrage sur l'objectivité sur cette question là donc en montrant que l'objectivité est un mythe on le sait bien en tout cas c'est une tension on tend vers la possibilité de dire les choses et de les montrer telles qu'elles sont ce qui n'est jamais possible sans comme disait Bourdieu devoir objectiver sa subjectivité c'est ce qui évidemment marque la limite du système de l'objectivité mais Régis Durand à juste titre me semble-t-il pointer le fait que toute objectivité est une fiction et en particulier quand elle on peut dire elle investit le territoire de l'architecture d'une façon au fond aberrante c'est-à-dire en le présentant comme un territoire du vide parce que l'architecture n'est pas évidemment la première raison d'être de l'architecture c'est d'abriter c'est de constituer un abri pour l'humanité et d'une certaine façon de se coordonner dans ses proportions à l'humanité qu'elle est censée abriter on voit bien la dérive que les architectes vont produire notamment pour les bâtiments somptuaires et on voit bien on la mesure d'autant mieux quand le vide ici est présenté comme en quelque sorte ce qui doit être contenu par l'architecture donc Candida Hofer travaille sur une aberration au fond c'est la même aberration qu'on trouve en photographie chez un Thibaut Cuisset que tu as fait travailler je crois Didier tu l'as fait travailler en Normandie effectivement Thibaut Cuisset est un photographe qui vide les paysages aussi c'est-à-dire c'est extrêmement curieux je crois que c'est la seule personne qui a réussi à montrer une photographie du Japon dans laquelle il n'y avait personne alors je lui ai demandé mais comment avez-vous fait parce que moi j'ai jamais vu le Japon à quelques heures du jour et de la nuit sans qu'il y ait quelqu'un dans la photographie bon alors le désir de vider les lieux est évidemment un désir obsessionnel certains photographes s'y sont attachés je pense au grand projet qui s'appelait Vide et Paris de Nicolas Moulin vous connaissez peut-être quelque chose de très curieux c'est-à-dire Paris tout d'un coup vide il n'y a absolument plus personne bon alors j'avance parce que le temps passe et donc sur ces questions de la fiction l'objectivité comme une fiction et finalement le rêve d'une beauté superlative relativement inquiétante ici non seulement parce que c'est une beauté baudelairienne on peut dire du premier baudelaire je suis belle au mortel comme un rêve de pierre où je hais la beauté je hais le mouvement qui déplace les lignes quelque chose d'inquiétant dans la mesure où le réel n'est jamais ce qu'il est montré tel qu'il est montré et ici le réel est mouvement il est évidemment investissement humain il n'est pas évidemment cette figure du vide et le dernier point qui m'a toujours frappé concernant le travail de Candida au feu c'est sa manière de photographier finalement qui tire vers une sorte de fiction de l'espace de l'espace architectural qui renvoie moins au XXe siècle au XXIe peut-être qu'au XVIIIe siècle à Boulay à l'architecture utopique par exemple ces grands ces immenses bâtiments le cénotave de Newton par exemple qui est vide c'est un bâtiment pour le vide c'est extrêmement curieux comme le panthéon romain aujourd'hui d'ailleurs qu'on a vidé ce qui est une absurdité quand on le voit parce qu'il contenait les effigies les statues de tous les dieux que les romains allaient prendre dans les pays qu'ils avaient conquis donc cette mise en scène du vide mais en avant pour moi autre chose qui nous oblige à regarder ces oeuvres au-delà justement du paramètre de l'objectivité qu'on finit par oublier qui est celui de la matrice qui est celui donc véritablement du creux du contenant à travers une oeuvre qui décline un univers de l'architecture d'une façon je crois unique en son genre qui pour moi n'a pas d'équivalent c'est de la montrer toujours de l'intérieur c'est à dire qu'on ne voit jamais l'extérieur des bâtiments et ça c'est quelque chose évidemment de stupéfiant puisque on sait bien malgré tout que la conception architecturale sauf exception prend en compte au moins à part égale l'extérieur et l'intérieur c'est à dire l'espace servi et l'espace servant ou bien même s'agissant des effets somptuaires des données comme le façadisme par exemple c'est une grande tradition de l'architecture au moins jusqu'au 20ème siècle donc en y regardant de près on part d'un principe d'objectivité radicale tout à fait inscrit dans la logique de Berndt et Ila Becher donc presque une propagande en quelque sorte de l'image travaillant sur de vieux concepts occidentaux comme la perspective la vue centrée l'orthogonalité tout ceci renvoyant à une sorte de vérité de l'écriture de la photographie monumentale d'architecture mais qui s'attachant à des bâtiments somptuaires à des bâtiments avec une très très forte charge symbolique une très forte charge architecturale une surcharge même en général de plus-value symbolique finit par créer une sorte de fiction dans l'esprit du spectateur finit par induire un élément de doute et se demander de quoi exactement il est question et de quoi on nous parle voilà donc partie de l'objectivité on arrive à son exact au contraire c'est d'ailleurs le sentiment d'une conspiration par l'image appliquée non pas tant à l'architecture qu'à ce que nous cérébralement nous faisons de l'architecture quand nous ne la reconnaissons plus c'est-à-dire quand brusquement elle est vide et elle ne sert plus qu'à abriter le vide dans lequel nous pouvons évidemment faire en frais entrer par engouffrement tous nos fantasmes voilà merci 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 Paul Arden Damien Sausset merci alors évidemment dans le cas de Patrick Fekhenbaum on est à l'exact opposé de Candida Hofer voilà un artiste qui au départ se voulait peintre qui un peu par hasard s'est mis à faire de la photographie au début des années 70 et qui toute sa vie s'est plutôt revendiquée comme un portraitiste voire éventuellement comme un paysagiste mais pas du tout comme quelqu'un qui revendique la plus grande objectivité même si l'objectivité est quand même au coeur de son propos je vous montre la première image il a fait beaucoup de séries et je voudrais surtout me concentrer sur trois séries les images d'intérieur de paysages et de personnages se mêlent dans chacune de ces séries et donc c'était un peu impossible de tout montrer ce qui me semblait important c'était cette série qu'il réalise à partir de 1986 à Rome ça fait à peu près une dizaine d'années qu'il pratique avec la photographie il est allé aux Etats-Unis il a rencontré Richard Avendon Smith enfin plutôt des portraitistes qui lui ont conseillé justement de repenser l'idée du portrait par rapport à cette tradition picturale et il se fixe un premier but un peu impossible qui est de photographier les grandes familles aristocratiques italiennes donc comme c'est quelqu'un aussi de profondément littéraire il va suivre un peu un programme à l'instant débuté par Florence poursuivre par Rome et terminé par Naples ce qui m'intéresse dans ces images-là c'est que vous avez effectivement des personnages devant l'objectif mais qui sont des personnages mis en situation totalement dirigés par Patrick Feckenbaum dans ses premières images qui sont celles de Florence il n'a pas encore l'autorité nécessaire pour assigner une place à ces personnages il se laisse peut-être parfois un peu déborder mais le temps passant il va être une sorte de maître de cérémonie maître de cérémonie assez difficile puisqu'il a face à lui des gens qui d'habitude n'ouvrent jamais leur palais ne se mettent jamais en représentation là vous avez ce qui me semble intéressant dans justement le rapport des personnages avec leur intérieur c'est qu'on fonctionne dans ce cas-là dans un système de généalogie vous avez effectivement une famille et au mur vous avez les tableaux des ancêtres qui en quelque sorte tracent une filiation directe entre ce qu'ils sont aujourd'hui et ce qu'était la famille au départ toute cette série de portraits est aussi une série sur finalement l'interrogation d'une certaine déchéance de ces aristocrates là il trace aussi on voit clairement dans ces photographies qu'on n'est pas du tout dans les mêmes situations entre Florence, Rome et Naples que ce sont trois types d'aristocratie qui ont vécu le temps de manière différente certaines ayant gardé tout leur apparat et d'autres n'ayant gardé visiblement que leur palais ça me semble particulièrement intéressant dans cette image de la famille d'Amdrago où vous avez effectivement tout un système de représentation qui se met en place c'est-à-dire la jeune fille au premier plan une pièce qui n'est pas si grande que ça c'est pas la pièce d'apparat du palais et vous pouvez lire comme une tension entre le désir de représentation de ces personnages et l'espace qui les environne ce qui est intéressant dans ces images c'est que même si Patrick Feckenbaum réalise des portraits il y a de plus en plus de détails qui apparaissent au cours du temps qui laissent finalement deviner ce qui se passe à l'intérieur de ces familles vous pouvez noter notamment au premier plan cette jeune fille qui a une robe assez particulière et qui est une robe plutôt de représentation on sent enfin Patrick le raconte on sent que les parents ont insisté pour qu'elles puissent se présenter de manière correcte devant ce photographe qui rentre chez eux et d'autres détails dans d'autres photographies attestent de cette même manière qu'ont ces familles de vivre et de se donner en représentation dans leur espace je termine cette série peut-être par une des images les plus connues de Patrick sur cette époque qui est la princesse Palavicini qui est donc une des personnes les plus influentes de l'aristocratie romaine mais on voit bien le regard que porte Patrick sur ce type de famille elle est clouée dans un fauteuil roulant face à une bibliothèque fermée d'où le savoir ne s'échappe plus et on a une espèce de mise en place de l'apparat assez exceptionnelle donc on a chez Patrick Fickenbaum non pas la volonté d'être le plus objectif possible non pas non plus la volonté de jouer avec l'espace et les personnages mais plutôt de mettre un protocole en place où les personnages dialoguent ouvertement avec leur espace même si celui-ci n'est qu'un indice sur leur situation actuelle je passe maintenant à un travail qui est beaucoup plus récent qui date des années 90 où il a travaillé à Tulle donc cette fameuse je rappelle pour les gens qui ont oublié que le 9 juin 1944 la division SS d'Astraich investit Tulle opère des rafles massifs fait un tri un peu dramatique et pend 99 citoyens au balcon de la ville et au lampadaire et on profite aussi pour en déporter plus de 149 vers Dachau donc la ville a été marquée le lendemain la même division se rend à Roi d'Ursourglan pour les événements qui sont connus donc tout le travail de Patrick Feckenbaum lorsqu'il s'est rendu à Tulle suite à une commande était justement de dire comment travailler sur une ville une ville qui a été marquée par l'histoire sans pour autant me laisser enfermer dans le piège de cette histoire et de cette représentation donc je vous montre tout de suite une première image où on voit que l'important réside peut-être plus dans la légende que dans la photo elle-même on est face à un portrait presque objectif de face avec un jeu sur la lumière qui si on voulait être totalement objectif n'est pas parfait une partie du visage reste dans l'ombre et une partie du mobilier qui est autour de ce personnage finalement atteste de sa vie quotidienne donc pour Patrick Feckenbaum on n'est toujours pas dans la volonté d'être le plus objectif possible mais ce qui était déjà sous-jacent dans ces séries précédentes et qui là devient de plus en plus explicite qui est de raconter une histoire donc en fait tout mon propos et l'idée de montrer ces images les unes après les autres et un peu vains et idiots il faudrait que pour être le plus précis possible que je recompose les séquences voulues par Patrick Feckenbaum séquences qu'il pense pour le mur séquences qu'il pense aussi pour le livre à chaque fois les livres sont pensés maîtrisés et ces séquences fonctionnent comme des déambulations qui invitent le spectateur à s'interroger à la fois sur ce que pouvait être la volonté de Patrick Feckenbaum ses interrogations sur ce que pouvait être une objectivité frontalité quel cadre pourquoi comment et à la fois aussi sur la manière dont une image peut s'affirmer en tant que message autonome pour bien vous montrer ce principe l'image qui vient maintenant est toujours une image réalisée à Tulle image d'un café tout à fait ordinaire et ce qui intéresse ici Patrick Feckenbaum c'est encore une fois le jeu des figures dans un espace donné sans intérêt c'est à dire qu'on est face à un café on ne maîtrise pas très bien quelle pourrait être la représentation de l'espace de ce café on ne sait pas si c'est un grand café un petit café un petit café c'est visiblement une photo prise du mur enfin de la salle du fond là où déjeunent les gens le midi et ce qui l'intéresse c'est plutôt l'animation c'est à dire la manière dont un certain nombre de personnes à un moment donné plutôt le midi occupent un espace et finalement l'animent l'espace en lui-même n'a pas d'importance comme dans les séries postérieures et qu'on va voir alors là c'est sans doute une des séries les plus importantes qu'il ait réalisé ces dernières années alors excusez c'est une série qui est réalisée dans un village de Sardenne qui s'appelle Saint-Toulouse-sur-Glouc j'arrive jamais très bien à le prononcer c'est une série débutée en 2005 mais en fait c'est un lieu qu'il connaît depuis la fin des années 90 emmené là-bas par sa nouvelle compagne qui est originaire du village et chaque été il retourne dans ce lieu et petit à petit va surgir l'idée de en quelque sorte produire un reportage mais presque un reportage comme les grands écrivains du 19ème siècle pouvait produire un récit du Grand Tour c'est-à-dire de partir à la fois d'un espace donné qui est ce village et puis en même temps de construire des représentations totalement subjectives et totalement mobiles par rapport à finalement ce qu'il vit année après année alors évidemment moi j'ai plutôt concentré mon choix sur les images intérieures là vous voyez la salle à manger de la maison où il réside avec sa femme et pour lui cette salle à manger a une importance particulière parce que c'est en quelque sorte le foyer c'est de là d'où vient la famille ce sont des grosses maisons en grosses pierres dans un village qui compte à peu près 2500 habitants il ne va pas ou peut représenter l'extérieur de cette maison mais au contraire essayer de mettre en images les différents espaces et en tout cas les mobilités qu'il y a à l'intérieur de ces espaces donc l'une des premières images du livre est effectivement cette salle à manger on voit au mur un certain nombre d'attributs qui démontrent qu'on est dans une campagne assez pauvre assez austère c'est un village en sardaigne qui est situé à 500 mètres de hauteur à 15 kilomètres de la mer plutôt dans des terres arides avec encore une très forte communauté paysanne qui cultive la vigne et l'olivier et on voit au mur et par le mobilier finalement et le jeu lumineux sur ces objets qu'il a choisi une manière de mettre en avant ces objets donc ce n'est pas pour moi mais lui-même le confirme une image d'un intérieur c'est plutôt une image d'un lieu et ce lieu est symbolisé par une table un fusil c'est à dire les attributs de la réunion de tous les gens ensemble de toute la famille d'ailleurs il réalise tout de suite après une deuxième image de cette même famille réunie autour de la table avec les mêmes objets et vous pouvez constater qu'immédiatement le cadre est plus large l'assise photographique est peut-être un peu plus forte que dans l'image précédente donc là encore on est face plutôt à des portraits de personnes qui sont en train d'échanger et pour lui ce qui importe c'est plutôt de montrer un noyau dur un noyau dur familial à partir duquel un certain nombre de choses se réalisent comme dans toute famille vous avez une personne un peu matriarcale et là c'est joué par la grand-mère qui est représentée qui s'appelle Salvato Rica qui est représentée dans son fauteuil et qui est un peu la figure qui revient tout au long de ce reportage parce qu'il n'y a pas les conditions même du reportage ça travaille sur plusieurs années qui peut se dérouler l'été l'hiver à différentes périodes de l'année en intérieur en extérieur mais c'est en tout cas une figure qui revient systématiquement et qui affirme en quelque sorte la difficulté que peut avoir Patrick Fekkenbaum à cerner ce que peut être cette famille lui vient d'une famille parisienne de petits commerçants juifs et c'est presque une découverte pour lui de voir ces gens et cette tradition familiale se perpétuer cette espèce d'entraide qui se perpétue entre les différentes personnes de la famille toujours la même grand-mère et là vous avez pour une fois une ouverture toujours à partir de la maison familiale sur l'extérieur une manière en quelque sorte de montrer qu'il y a une pesanteur des choses dans ce pays et en Sardaigne clairement on voit que les meubles de ce qui est à l'intérieur répond aux éléments constitutifs du paysage cette même épure et cette même pesanteur tout travail sur une famille une famille implantée depuis des générations dans un village ne pouvait faire l'économie de prendre en compte les grands événements qui rythment la vie de ce village qui sont le carnaval en février et la fête dédiée au Saint-Patron là vous avez une vue donc de cette fête encore une fois pour Patrick Feckenbaum l'espace n'est pas important ce qui est important c'est de tisser au sein de la photographie des relations entre les personnages et de s'interroger sur ce que peut être ou ne pas être un portrait en photographie on peut rattacher ce type de représentation à un certain nombre de peintures notamment une peinture hollandaise du 18ème siècle qui l'a regardée attentivement et pour lequel il a utilisé certains des principes notamment le basculement de l'objectif l'ouverture de la fenêtre le jeu sur les couleurs plutôt sombres intérieures et une ouverture vers une extrême luminosité à l'extérieur là vous avez une image peut-être plus classique qui est la relation entre son fils et sa mère toujours dans le même intérieur et cette image pour lui correspond à un moment presque intime à un moment où il faut d'une certaine manière vider les lieux vider les espaces pour réaffirmer la présence des êtres et là la présence des êtres c'est son fils en dialogue avec sa mère de même j'étais au début lorsque le sujet de cette intervention m'a été proposé un peu gêné parce que les photos d'intérieur de Patrick Feckenbaum comme vous le voyez ressortent à peu près de toutes les problématiques sauf l'idée de photographier un intérieur architectural là vous avez un exemple encore plus précis qui est la photo du bûcher enfin le titre est la remise mais en fait c'est un bûcher où vous voyez clairement que là la question qui se pose pour Patrick Feckenbaum c'est de construire une composition une composition presque picturale qui n'a finalement que faire de l'espace qui est représenté mais qui est plutôt pour lui une manière de mettre en scène des jeux de formes des jeux de couleurs des oppositions entre des couleurs chaudes et froides et d'inviter le spectateur à imaginer cet espace plus en termes pictural qu'en termes photographiques ce que je viens de dire est tellement évident pour lui que cette série de portraits d'un village et d'une maison et d'une famille se conclut naturellement dans son livre par une série de nature morte par un ensemble de nature morte de choses trouvées aux alentours de la maison torchons figues raisins etc et qui l'assemblent et qui sont pour lui comme des portraits métaphoriques de ce qu'il peut ressentir et de ce qu'il peut vivre évidemment que là on n'a aucune représentation d'espace on n'a aucune vue d'intérieur et que par ce néanmoins par cette nature morte il pense et il espère en dire beaucoup plus sur ce qui se déroule dans cette maison sur ce qui s'y tisse que par une vue peut-être objective à la candidat offert et enfin je termine par cette image qui est peut-être la seule image d'extérieur que je montre qui est pour lui une image importante car elle atteste que finalement même s'il est un photographe un portraitiste photographier un intérieur de maison photographier un paysage ne change pas les données ce qui importe c'est la composition la manière dont un objet se place dans la composition et la manière dont cet objet entre en dialogue avec un personnage et plus le personnage lui est proche plus le personnage est quelqu'un qui appartient finalement qu'il maîtrise plus il peut se permettre une mobilité qu'il se permet de moins en moins lorsqu'il ne connaît pas les personnes qu'il est obligé de les figer et de se comporter en maître de cérémonie donc j'ai presque envie de dire que chez Patrick Feckenbaum on est face à une interrogation qui même si c'est totalement l'inverse de candidat offert rejoint candidat offert d'une certaine manière parce qu'il interroge lui aussi mais par des moyens opposés extrêmement opposés ce que peut être le statut de l'image ce qu'elle peut dire la manière dont on peut la récupérer si le candidat offert va comme l'avait dit Paul plus tôt dans une espèce de paradoxe insurmontable Patrick Feckenbaum lui se rapproche de ce que pourrait être une image c'est à dire le modèle pictural qu'il ne cesse de vouloir réactualiser d'une certaine manière Merci Damien Soussel Laura Serrani Mohamed Kamara c'est un peu la même chose c'est à dire rien à voir avec le travail de Patrick Feckenbaum mais c'est la même chose dans le sens que c'est un photographe qui n'a pas vraiment travaillé sur l'intérieur en tant qu'objet de son attention etc et où on rencontre presque accidentalement les intérieurs qui prennent en même temps une place importante dans son travail mais c'est une démarche un peu particulière alors pour introduire son travail je voulais dire deux mots sur la photographie africaine en général et l'absence de photographie d'architecture dans la photographe africaine pour des raisons évidentes qui sont d'ordre culturel social et socio-économique dans le sens qu'il n'y avait aucune demande il n'y a jamais aucune image destinée à un marché concernant la photographie d'architecture et la photographie d'intérieur ne faisait pas partie d'aucune nécessité pour le photographe et par contre on retrouve un besoin de reconstruire les intérieurs très important dans toute la photographie de studio caractérisée pendant longtemps la photographie en Afrique donc on connaît davantage le travail des portraitistes qu'est le travail d'autres catégories et d'autres corps de métier des photographes en Afrique et dans la photographie d'un studio on retrouve l'importance du décor et l'intérieur reconstitué reconstitué comme un background imaginaire comme un accès à une dignité retrouvée comme un statut symbole des nouveaux acquis sociaux etc et on voit ça aussi bien dans les photos d'un Van Der Poel qui est un des photographes plus connus qui opérait à Accra au début à partir des années 1910 avec ces photos aussi bien de la bonne société black qui est blanche et qui est posée derrière des apparets carrément bourgeoises et qui les mêmes photos on pouvait les retrouver en changeant le modèle dans les salons victoriennes en Occident enfin il y a une traduction qui s'inscrit tout à fait dans celle du portrait sous fond du décor en Occident aussi mais on le retrouve aussi dans des photos plus récentes de photographes comme Philippe Appagia qui a travaillé beaucoup sous des fonds de pan où on retrouve cette intérieure mise en scène à travers tous les signes d'un certain bien-être que ce soit le frigo plein la grande télé les dernières postes à la mode etc. donc l'intérieur proprement dit dans la photographie africaine existe à mon avis davantage dans la reconstruction d'un décor que dans la photo elle-même d'architecture cela dit je vais essayer de ne pas oublier de passer les images donc on va commencer c'est la calme et le travail des camarades est particulier parce que probablement c'est pour ça aussi qu'Aude Maté a pensé à lui de part parce qu'il travaille il a commencé en tant que photographe c'est un jeune photographe il est né en 88 en 85 donc il a 29 ans et il a commencé la photographie un peu dans les silons des rencontres de la photographie des Bamako que vous savez on crée quand même depuis 94 une certaine effervescence donc il y a plein de gens qui s'approchent à la photographie grâce à ces moments un peu magiques dans la ville qui fait bouger les gens du continent entier et aussi d'autres pays d'Europe donc Wambet s'est trouvé à un moment donné avec un appareil photo dans les mains à regarder des images etc et la première chose qu'il a fait il avait 18 ans il a commencé à photographier chez lui parce que c'était évidemment beaucoup plus simple que sortir dans la rue avec un appareil photo faire face au modèle les difficultés objectives etc donc il a commencé chez lui et cette série ça fait partie d'une série qui s'appelle chambre malienne et où il me frappe on peut passer peut-être la deuxième la chose qui me frappe et qui me paraît évidente très importante en Afrique dans l'architecture mais aussi dans la façon de vivre c'est cette osmose entre l'intérieur et l'extérieur et la vie finalement ça se passe beaucoup plus à l'extérieur de la maison que ce soit un espace ouvert et clos par des pièces qu'un sort des patios où on fait la cuisine on parle on s'éloigne on va à toutes les occupations quotidiennes etc ou que ce soit carrément dans la rue comme c'est le cas ici où les maisons directement sur la rue on passe beaucoup plus de temps à l'extérieur aussi bien pour s'écoiffer pour avoir des activités quotidiennes mais aussi artisanales les gens habitent souvent là où ils attacent le petit métier donc voilà caméra photographie de l'intérieur il y a cette relation avec l'extérieur et l'intérieur c'est quoi l'intérieur c'est souvent vraiment les lieux de l'intimité du repos du rêve du désir du moment où on est un peu plus en solitude de toute façon on a parté par rapport à toutes les activités sociales qui ont lieu davantage à l'extérieur dans des espaces communs dans les images de Mohamed on sent ça et on glisse progressivement d'un langage qu'on pourrait dire documentaire au début lentement vers quelque chose qui est beaucoup plus subjectif qui est très personnel c'est un jeune qui est autodidate qui n'a pas toutes les références photographiques ni les backgrounds de photographes qu'on a pu voir jusqu'à présent donc c'est vraiment un outsider dans cette palette des grands créateurs qu'on a vus jusqu'à présent de gens qui travaillaient même comme le cas des Salès pour une administration avec une mission très précise Mohamed s'est laissé complètement un peu de temps il a quand même acquis une certaine maîtrise et cette spontanéité avec laquelle il raconte ses quotidiens très simples dans des intérieurs qui ont une fonctionnalité avant tout les intérieurs on y retrouve des messages très clairs aussi bien que des accumulations des vêtements des draps des tissus et les tissus souvent presque les seuls éléments de décoration un peu dans la tradition importante du textile en Afrique qui est à partir de la mode vestimentaire jusqu'à la façon de décorer son propre intérieur a une importance importante mais Mohamed commence à travailler avec les corps qui sont très présents et comme vous pouvez voir ce ne sont pas des photos d'intérieur vide il ne raconte pas là où il vit il met en scène les personnages donc on est comme dans la photo d'un studio au cœur de cette photographie il y a des personnages et plus souvent il y a des corps parce que c'est des véritables corps des détails qui habitent l'image qui sont centrales dans cette image même s'ils ne sont pas nécessairement au centre de l'image les cadrages peuvent varier mais on sent cette maîtrise de la photographie qui avance avec le temps et son plaisir à jouer avec les compositions les lumières il y a toujours un message un peu sublimal il y a une sorte d'illumination dans le sens quelque chose de spirituel qu'on retrouve dans ces images là on fait les sauts on passe d'une deuxième série qui s'appelle c'est une série qu'il a fait à Paris grâce à une commande de la maison européenne de la photographie en 2007 si je ne me trompe pas parce que là évidemment j'ai perdu le fil des notes donc j'improvise on est à Montréal mais on est toujours dans ces rapports intérieurs et extérieurs vous voyez bien les corps on ne voit qu'un détail ce qui prime c'est je pense que c'est les fameuses tours en partie de toute façon du quartier de Montréal où il y a la plus grande communauté malienne qui habite non ? vous allez me corriger heureusement mais enfin à Montréal cela dit il y a la plus grande communauté malienne et mon maître camarade il est passé donc voilà et les intérieurs ils se rassemblent un peu et on retrouve un peu la même façon de vivre c'est-à-dire cette accumulation de choses s'exprime une certaine précarité s'exprime une certaine provisorité comme si la maison était restée restée ailleurs elle est ailleurs et on est toujours pour elle sur le point de partir et cette présence du rudeau cette présence des fenêtres et cette façon de vivre toujours un peu avec un œil sur ce qui se passe à l'intérieur on le retrouve aussi bien dans les photos faites à Paris je trouve que dans les photos faites à Bamako Mohamed Kamara a pris a obtenu pas mal des prix depuis il a été exposé à Bamako il a une galerie parisienne il expose régulièrement Képer Brûlé il a publié aux éditions de là il commence à voir une renommée il s'est affirmé depuis comme une des figures les plus intéressantes de sa génération et dans cette progression dont je vous parlais tout à l'heure d'aller de plus en plus vers quelque chose d'une écriture subjective il fait de plus en plus de mise en scène des mises en scène où là on a sélectionné des images évidemment qu'on a à voir avec la thématique de l'intérieur où l'intérieur à ce moment là devient presque un lieu du rituel du culte de la croyance on est dans un registre qui est plus imaginaire mais on est dans la mise en scène et l'intérieur donc qui se contradistingue comme l'endroit comme je disais tout à l'heure de l'intimité du rêve du désir ou d'un culte religieux imaginaire ou d'autres formes il ne pouvait pas être avec nous ce soir parce qu'il est en Nantes c'est ainsi mais il habite entre Paris et Bamako et voilà j'ai oublié la moitié des choses que je voulais dire mais c'est allemandard et je pense ça tombe très bien merci merci Laura Serrani Monique Elebb je vais tout de suite dire que je n'avais pas ce choix de photo à l'avance pas toutes et que donc j'en avais un certain nombre et que c'est donc un exercice un peu difficile mais de toute façon c'était difficile pour moi comme exercice c'est à dire la commande c'était de montrer enfin de dire ce que j'avais à dire sur ces différents photographes je ne suis pas du tout je n'ai pas votre compétence sur la photo et je désirerais beaucoup avoir votre méthode d'analyse et votre culture mais ce n'est pas la mienne ce n'est pas la même et donc je vais partir d'un autre point de vue pendant toute ma vie professionnelle j'ai essayé de faire une généalogie de l'habitat c'est à dire c'est à dire une histoire sociale de l'habitat de comprendre comment les mœurs les modes de vie évoluaient et les images ont joué un rôle central dans ce travail et elles continuent à jouer un rôle très central mais je suis passée de la scène de genre du XVIe à la fin du XIXe siècle à la photographie aujourd'hui et c'est une grande différence mais en même temps je vois beaucoup de continuité avec la scène de genre dans les photos que j'ai vues aujourd'hui et celles que j'avais aussi reçues en fait le plus souvent la photographie pour moi a remplacé la gravure a remplacé la peinture et la peinture de genre est plus pertinente mais j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'elle est importante dans cette histoire que j'ai vue aussi aujourd'hui et déjà mais déjà au tournant du XXe siècle Bonnard faisait des tableaux de toilettes de femmes à leur toilette mais il faisait aussi des photographies qui témoignaient des techniques du corps comme par exemple le nuotub de 1908 où on voit ce tub une sorte de grande bassine plate pour prendre ce qui s'appelait un bain à l'éponge avec une femme nue évidemment l'éponge le bro le seau la table de toilette derrière avec son rideau plissé donc on a toute une description d'une certaine manière de pratique et la femme est accroupie en train de se savonner et en fait elle se rincera ensuite à l'éponge avec très peu d'eau et les traités de savoir-vivre expliquent cette technique de façon très très approfondie parce qu'elle n'est pas connue donc c'est très intéressant de voir que Bonnard reprend cette technique enfin comment dire met en scène si vous voulez cette manière et donc pour nous c'est c'est une technique obsolète mais qui a marqué un moment de l'histoire et qui a marqué les lieux aussi mais bien sûr les personnes parce que se laver au tub c'est pas du tout la même chose que prendre un bas et donc les pièces qu'on a vu ici certaines des pièces qu'on a vu là tout de suite portent aussi témoignage donc de la succession des techniques dans les cuisines dans les salles de bain de Salles d'Evint d'Adjé les objets utilisés pour la toilette pour les équipements sont d'une époque ils sont marqués ils sont objets de curiosité pour nous parce qu'ils sont devenus obsolètes on essaye de comprendre les pratiques qu'on pouvait avoir dans ces lieux par exemple le genre de désordre des salles ou au contraire l'ordonnancement des salons qui sont aussi marqués par une période alors ces images qu'elles soient gravures dessins stampes peintures puis photographies d'intérieur ne sont pas des illustrations pour nous elles ne sont pas des illustrations quand je dis nous je parle des sociologues et ethnologues qui travaillent sur la photo ou avec des photos parce qu'il y aura les deux enfin je parlerai des deux là on va parler du travail avec la photo puis je vous dirai quelques mots enfin du travail sur la photo je vous dirai quelques mots à la fin sur le travail avec la photo mais donc ces photos ne sont pas des illustrations elles sont consubstantielles au travail de recherche elles font partie donc des documents qui nous informent sur la façon de vivre des différentes époques et elles sont accroisées avec d'autres types de comment dire d'autres types d'informations les textes des témoins de l'époque ceux des historiens mais aussi les romans les plans les coupes les élévations d'architecture parce que elles ne sont pas fiables toutes seules voilà puisqu'elles sont construites elles sont construites filtrées tout n'est pas digne d'être photographié et donc on se trouve toujours devant des documents pour lesquels on s'interroge sur au fond qu'est-ce qu'ils représentent mais on peut s'intéresser à des choses très marginales ça peut être intéressant que ce soit le banal ou l'exceptionnel ou le savant donc en fait il y a à juger toujours du statut de ce qu'on regarde donc les objets la forme des pièces ce qu'on peut deviner des relations entre elles vont nous donner des indications très précieuses sur parce qu'elles permettent de répondre à une question générale que vous ne vous posez pas tous mais nous c'est celle-là c'est quel est l'aménagement des pièces que comprenons-nous des arts de vivre et des modes de vie à travers cette organisation qu'apprenons-nous sur les objets usuels d'une période qu'apprenons-nous sur les valeurs d'une période et sur les intérêts d'une période donc ça c'est autant le regard du photographe que de l'habitant qui est éventuellement photographié dans son lieu on peut aussi répondre à une question d'un autre homme qui est effectivement celle que je disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'est-ce qui a été perçu par le photographe comme digne d'être photographié et donc il y a aussi des blancs il y a aussi des silences il y a aussi des choses non vues non dites non montrées avant la photographie les scènes de genre est le moins valorisé des types en peinture et en fait les scènes de genre se sont révélées extrêmement intéressantes pour construire une histoire sociale de l'habitat Abraham Boss est le premier de ceux qui a fait des scènes de genre effectivement vous connaissez certainement tous les saisons les cinq sens ou sa série sur les métiers et en fait c'est un portrait très précieux pour comprendre la vie quotidienne de la noblesse de robe au XVIIe siècle sans lui je n'aurais pas compris les rituels les codes de la vie quotidienne autant que les façons de meubler les pièces de l'époque avec des meubles meublants et des meubles courants c'est-à-dire des meubles qu'on ne déplace pas et des meubles qu'on déplace et on s'aperçoit qu'ils vivaient dans des espaces vides tous ces gens-là un peu comme on y revient alors tout document graphique par exemple en particulier les plans les coupes les élévations mais aussi le mobilier les ustensiles sont des objets de civilisation on va les considérer comme des objets de civilisation c'est-à-dire que c'est Franck Castel qui propose ça et il dit parce que la relation objet-figuration nous introduit dans la manière de penser de toute une période donc en fait en regardant ce rapport en regardant les plans par exemple comme des objets de civilisation et en regardant effectivement les figures on s'aperçoit qu'effectivement on fait une plongée on arrive à plonger dans les manières de vivre et de sentir d'une époque évidemment l'intérêt de regarder les postures les corps les regards les gestes c'est fondamental aussi Stendhal ira jusqu'à écrire à propos du salon de 1824 la peinture n'est que de la morale construite c'est un peu exagéré parce qu'il y a bien d'autres choses dans les scènes de genre mais une certaine peinture et une certaine photographie nous provoquent nous bousculent pour nous aider à prendre conscience d'un certain état de la société c'est le cas des photos qui sont très poignantes pour certaines de Evans ou Salès qui me font penser donc en contrepoint à certaines gravures sur le monde rural ou urbain très pauvre le 18ème siècle par exemple voit se développer un genre d'artiste le peintre moraliste et je pense qu'il y a des photographes moralistes aujourd'hui encore peintres moralistes qui veulent être témoins de son temps on en voit des exemples dans une suite d'estampes pour servir à l'histoire des mœurs c'est du costume des français dans le 17ème siècle et les noms à ce moment-là des peintres graveurs sont Greuse Chardin Mallet Freudberg SM etc et il montre avant que ça n'arrive l'éveil à l'amour maternel qui n'était pas une règle au 18ème siècle le désir de confort le mot n'existait pas en français et celui ou celui de la conjugalité qui n'était pas non plus une règle mais on va on va les retrouver dans ces tableaux qui au fond qui sont aussi la critique des mœurs des nobles du temps et ce genre la peinture de genre veut souvent bousculer les points de vue les évidences une pièce misérable avec une famille en guenille est appelée l'heureuse famille on se demande pourquoi c'est Freudberg en 1770 en fait ils veulent promouvoir l'amour maternel ou l'attention aux enfants la famille du fermier par exemple est un exemple de Malais est un exemple de cette manière de montrer la famille et il y a une promotion effectivement du bonheur conjugal à une époque où ils ne sont pas une valeur quelle que soit la classe qu'on considère mais qui seront quand même les valeurs de la bourgeoisie au siècle suivant comme la solidarité familiale donc en fait les peintres de genre proposent une manière de voir le futur c'est à dire que les lieux peuvent être ceux de leur présent mais ils proposent une manière de voir le futur on retrouve chez Walker Event ce type de famille dans une salle de logement misérable le couple et les enfants qui vivent avec la grand-mère donc les trois générations ils sont en guenille ils sont sales maigres presque nus vieillis avant l'âge mais on les imagine soudés par la misère on les imagine tout à fait comment dire solidaires mais on sait aussi que les commanditaires de ce livre voulaient provoquer la commisération et voulaient avoir des soutiens financiers c'était une manière de comment dire de récolter des fonds pour aider ces gens Adjé mais surtout Event et Salès s'inscrivent pour moi dans la continuité du regard porté dans ces grandes enquêtes sur les classes populaires qui n'ont pas cessé depuis le 18ème siècle c'est à dire que en fait les conditions de vie des classes populaires ont fait l'objet d'innombrables enquêtes vous avez parlé de celles de Salès et justement c'est assez drôle vous m'avez donné une clé tout à l'heure puisque je me demandais pourquoi Chambardelot dans un de ses meilleurs livres qui s'appelle La vie quotidienne des familles ouvrières de 1956 ne l'avait pas illustré de photo ça manquait cruellement pour comprendre la vraie vie quotidienne or ce que vous avez dit sur les enquêtes c'est peut-être ça la clé donc je vais aller voir je vais essayer de comparer donc quant à Camara il ne montre pas la pauvreté et le dénuement de ses intérieurs de façon triste comme le font les autres qui ont eu une autre posture parce qu'elle est poétisée par les voiles qu'il installe lui-même je crois non ? pas forcément mais on a l'impression parfois que c'est une volonté par la beauté des tissus évidemment et par l'intimité qui est saisie grâce à la lumière et on revient à la signification du terme photographie dessiner écrire avec la lumière là c'est tout à fait tout à fait patant certaines de ses photos sont comme Guillaume Le Gall l'a bien montré dans la continuité voire la filiation de la peinture de genre des peintres hollandais du XVIIe siècle on sent effectivement chez Adjé chez Salès chez Evint des vues d'intérieur avec objet de ménage donc avec le ballet qui traîne ou qui est mis en évidence mais presque toutes elles permettent aussi des échappées des vues sur la ville depuis les pièces et puis les enfilades on a une constante des enfilades dans beaucoup des photos qu'on a vues et d'une certaine manière les vues entre deux pièces les espaces de transition comme les perspectives et les illusions de profondeur sont valorisés mais moi je pense que c'est surtout pour suggérer le mouvement dans un espace qui est pourtant à deux dimensions et surtout quand il n'y a pas de personnage donc il y a une volonté de montrer la complexité des espaces qui permettent des mouvements des corps surtout quand il n'y a pas de corps d'ailleurs les enfilades c'est un peu fait pour ça alors ce qui est frappant c'est que depuis un certain temps le banal le quotidien est devenu un objet d'intérêt c'était pas le cas ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de la peinture ni je pense de la photographie et pour nous qui regardons ces photos ce banal est daté et devient témoignage des façons de vivre de se comporter de laisser la marque de soi de son mode de vie dans l'espace intérieur ou de son art de vivre selon les classes sociales et l'époque ou alors comme chez Camara justement ce banal est inscrit dans une culture précise et il nous montre il nous indique des valeurs et des réactions culturelles à des situations qui portent la marque de situations particulières vécues à cause ou grâce à son appartenance culturelle j'ai été frappée par une des photos que vous avez montrées où il y a une femme dans une pièce qui est très très nue avec un amoncellement de tissus de ballots de tissus ou de vêtements par terre la pièce est nue mais elle elle est magnifique par sa posture par ses vêtements et donc on a une impression on a l'impression que la contradiction entre sa situation financière ce qu'on comprend de sa situation financière et l'affirmation de sa dignité est un des éléments de construction en fait de cette image qui est tout à fait intéressante et je n'avais pas les légendes je n'avais pas lu les légendes donc c'est intéressant de voir les légendes après coup parce qu'il y a le côté séduction posture voilà et puis il y a aussi évidemment Patrick Fegenbaum ses photos sur les aristocrates italiens m'ont beaucoup frappé parce qu'elles montrent aussi la mise en scène de leur espace privé et la mise en scène de leur comment ils se mettent eux-mêmes en scène par le choix de leurs vêtements qui soulignent au fond la singularité voire l'anachronisme de leur état parce qu'on se demande quand on regarde les dates les vêtements sont aussi anachroniques souvent et donc c'est assez intéressant de voir cette manière de se présenter la famille d'Amdrago en particulier sur l'évolution des pièces une perle qui va m'être très utile pour écrire le chapitre sur les dispositifs dans l'après-guerre qui n'est pas encore fini une photo d'Henri Salaise d'une cuisine qui est aussi la pièce commune je finis qui est aussi la pièce commune où on voit une femme qu'on appelait à cette époque-là la ménagère assise dans sa cuisine en fait ce qui est intéressant c'est que cette image date de l'après-guerre qu'elle a l'air d'être une image de l'avant-guerre puisque c'est une cuisine meublée en désordre avec des meubles en désordre c'est pas une cuisine équipée or la cuisine équipée a été inventée 50 ans plus tôt et ce qui est frappant c'est de voir après justement la cuisine de la maison coignée que vous avez montrée qui au contraire est une cuisine extrêmement équipée propre rangée placard spécialisé etc. je vais terminer sur Schumann quelques mots mais je terminerai pas sur ce dont je voulais vous parler le plus qui était aussi l'idée de la vérité vous avez tous abordé à un moment ou à un autre cette question simplement Schumann moi je pense qu'il a réussi à saisir l'essence de la maison californienne où l'extérieur est très important mais il faut le voir dans la continuité de l'idéal qui étaient les maisons de green and green dans ce rapport à l'extérieur intérieur on dormait dans le porche la nuit à cause de la chaleur en Californie et effectivement je pense que c'est cet intérieur extériorisé je suis ravie que vous employiez le même mot que moi j'emploie tout le temps ou l'inverse parce qu'effectivement les maisons il y a une sorte d'indifférenciation qui est Angelina qui est vraiment une culture de Los Angeles où le paysage entre dans les maisons comme pour estomper les limites et c'est tout le rapport au corsin aussi qui est mis en scène dans ces maisons je termine là-dessus merci alors en fait effectivement je vais prendre le moins possible la parole pour vous laisser parler je voulais juste ajouter deux choses par rapport à ce qui a été dit sur Patrick Fegenbaum et Camara et ses interrogations sur mon choix parce qu'en fait moi j'ai choisi ces deux photographes qui ne sont effectivement absolument pas des photographes d'architecture ou des photographes d'intérieur mais parce que justement c'était des photographes qui eux apportent dans leur photographie évoquent des qualités sensibles de l'architecture des espaces en évoquant la lumière en évoquant les passages entre l'intérieur et l'extérieur ce sont des photographies où on a l'impression d'entendre des sons par exemple les photographies de Fegenbaum en Sardaigne avec ses fenêtres ouvertes on a l'impression d'entendre ce qui se passe dans la rue on a l'impression d'entendre la conversation des personnes il y a toute une ambiance sensible qui me paraissait extrêmement intéressante parce que c'est des choses qui sont difficiles à exprimer justement en architecture c'est des choses qui ne sont pas quantifiables et c'est des données pourtant essentielles dans l'espace intérieur alors voilà mon choix pour Camara c'est exactement la même chose ces ambiances lumineuses en fait toutes ces sensations qu'on sent dans les images elles me semblaient extrêmement importantes et Damien Sausset vous disiez il n'est pas question d'espace dans les photographies de Fegenbaum moi je pense qu'au contraire il est question d'espace mais d'un espace sensible et c'est effectivement pas la photographie d'architecture classique c'est autre chose et puis alors après je voudrais qu'on reparle de la question des présences humaines sur les photographies et de l'objectivité peut-être Paul Arden vous pourrez puisque vous aviez écrit quelque chose d'intéressant dans la préface que vous avez écrite pour le livre de Hortense Sausset sur ces questions là on en reparlera mais vous vouliez prendre la parole Damien je pense qu'effectivement ce qui relie les deux photographes ce que j'ai absolument pas dit en parlant de Patrick c'est que ce sont deux photographes qui s'interrogent sur les constructions d'identité ce qui n'est présent dans aucun des autres photographes c'est-à-dire que c'est deux photographes qui partent vraiment sur qu'est-ce que la sphère de l'intime qu'est-ce que l'espace semi-public du salon et dans certains cas c'est la chambre à coucher c'est ça qui m'intéresse c'est aussi chez Patrick Fegenbaum c'est que d'une certaine manière cette démarcation radicale qui est entre la chambre considérée dans le système patriarcal européen occidental comme la sphère de l'intime l'endroit où on ne rentre pas et c'est là où se construit l'identité aujourd'hui c'est mix et ce que montre Patrick Fegenbaum dans ses dernières séries c'est justement qu'est-ce qui se passe quels sont les enjeux comment ça circule qu'est-ce qui se construit quels sont les objets qui nourrissent ou qui nourrissent pas du tout ça et ce que je n'ai pas du tout dit mais dans la partie sur les portraits d'aristocrates justement là ça n'y est pas du tout tout est figé tout est totalement contrôlé à la fois par le photographe et par les gens qui se donnent en représentation je pense que vous pourriez poursuivre de la même manière sur ce qui se joue sur justement cette construction d'identité qui curieusement ne sont ni chez Adjé ni chez Evans Evans pour d'autres raisons c'est l'américanisme c'est une manière de penser l'espace encore je dis que Fegenbaum il n'y a pas d'idée d'espace bien sûr qu'elle est là il ne cesse de l'interroger d'une certaine manière mais il l'interroge à partir d'un autre point de vue et qui n'est pas du tout un point de vue architectural ni spatial c'est une photographie en intérieur plus qu'une photographie en intérieur une photographie où le sujet n'est pas le décor c'est la carte d'identité ou c'est le personnage la mise en scène la mise en forme la mise en lumière etc. Justement je voulais qu'on sorte un petit peu de cette catégorie classique de la photographie d'intérieur telle qu'on la voit chez Schulman qui est une représentation classique et je voulais justement enrichir le propos avant de vous donner la parole Paul Erden comme je le souhaitais je voudrais que vous nous disiez Guillaume Le Gall parce qu'on avait parlé ensemble de Fegenbaum justement et c'est vrai que vous m'aviez dit ce serait bien de parler de lui par rapport aux intérieurs alors vous avez peut-être je crois que c'était au téléphone donc c'est les images qui défilent dans la tête et qu'effectivement il y a des images d'intérieur chez Fegenbaum mais je suis absolument d'accord avec Damien sur l'analyse et on part des personnes qui habitent un espace et on s'interroge plutôt effectivement autour des questions d'identité plus qu'en fait en écoutant tout le monde là ça me renvoie à Jay Evans qui je pense là pour le coup l'intérieur est un vrai sujet photographique et chez Evans un objet réflexif tout simplement tout simplement c'est pas si simple que ça quelle était la question parce que vous parlez de cette préface c'est un ouvrage d'une photographe qui s'appelle Hortense Soichet qui a fait un travail sur la goutte d'or donc ça s'appelle l'intérieur elle a fait ça pendant quelques années et c'est assez troublant parce que effectivement ce sont des photos d'intérieur mais sans personne mais ça fonctionne sur un principe assez classique qui est très utilisé dans la photographie justement de lieux habités depuis 20 ans qui est une sorte de synécdote c'est à dire on montre le vide mais on imagine le plein sans mal mais justement ça me paraissait intéressant et dans la photographie en général c'est une vraie question dans la photographie de l'architecture on restreint le sujet la question de la représentation des personnes parce que moi j'ai entendu souvent des architectes dire qu'une personne sur une photographie ça pollue et je trouve que c'est voilà il y a un vrai débat là-dessus quand on vend les projets en général les architectes les vendent ils les vendent toujours avec des personnes c'est assez intéressant c'est à dire que dans les images virtuelles qu'on fait des futurs projets réalisés on met toujours des personnes et d'ailleurs c'est assez amusant parce que parfois on se bon par exemple je me souviens il y a quelques mois j'arrivais ou à Nuit je ne sais plus trop c'était à l'aéroport de Marrakech j'ai connu une extension récente et alors c'est intéressant cette extension a été pensée en France et donc quand ils ont fait le programme virtuel l'image qui montre les gens heureux dans la nouvelle extension de l'aéroport ils n'ont mis que des européens vraiment bien blancs habillés à l'européenne donc c'était assez surprenant quand vous étiez dans la phase de travaux de voir ces panneaux dans lesquels il n'y avait absolument aucun maghrébin présent donc tout ça était très très curieux oui en fait là où il y a des gens c'est souvent chez les images de promoteurs et les images qu'on voit dans les revues d'architecture on voit en général personne je ne suis pas sûr que les architectes aiment qu'il y ait des gens dans leur bâtiment je ne crois pas c'est un des grands problèmes parce que la présence des personnes c'est ce qui nie le bâtiment je viens de faire une expo qui s'appelle vue de l'intérieur en publiant des photos extrêmement habitées mais sans les gens pour des questions d'éthique c'est à dire que quand on travaille de façon très approfondie sur l'appartement d'une personne elle nous raconte des choses extrêmement intimes en général et en fait d'une certaine manière l'intérieur devient un portrait et si on montrait et donc il y a d'une certaine manière les limites de l'intrusion dans l'intimité et si on montrait la personne chez elle on ne pourrait plus publier ses photos et on ne pourrait pas publier non plus des entretiens c'est extrêmement difficile de le faire et donc la règle quand on entre chez les gens pour comprendre ce qui se passe entre l'habitant et son lieu il y a une règle éthique qui est c'est anonyme et on ne vous montrera pas voilà donc ce n'est pas du tout une question ce n'est pas la même question je veux dire mais c'est vrai que je ne sais plus quel architecte disait un lieu habité est un chantier mort c'est vrai c'est vrai qu'il y a cette résistance des architectes je voulais simplement dire d'une part par rapport aux photos d'Henri Salès on n'a vu que des vues d'intérieur mais dans son travail il photographie aussi l'extérieur c'est-à-dire c'est des vues d'intérieur mais qui sont accompagnées de vues d'extérieur et puis je voulais répondre enfin vous poser aussi une question à Paul parce que l'an dernier moi on a fait une expo du travail de Bernd et Ila Becher et justement elle expliquait c'est une question qu'on leur pose tout le temps mais pourquoi il n'y a personne sur vos images et en fait ils ne cherchent pas à documenter le réel c'est des gens qui sont comme le candidat offert c'est des gens qui sont dans la représentation et dans le tableau ils construisent des images ils ne cherchent pas à nous expliquer le réel ils ne répondent pas à des commandes d'architectes ils ne répondent pas ils sont dans le champ artistique d'une certaine façon et donc pour eux mettre des personnages comme on disait pour les promoteurs alors on le comprend pour les promoteurs mais pour des artistes ce n'est pas leur projet donc ils sont ce qu'on voit de candidat offert c'est des tableaux c'est quasiment de la peinture oui oui effectivement d'ailleurs je précise certains peut-être le savent parmi vous qu'il y a une quinzaine d'années ou un peu plus Berndt et Ila Becher ont reçu un prix de la Biennale de Venise donc c'est un prix de sculpture c'était très intéressant beaucoup de gens n'ont pas très bien compris mais bon moi d'ailleurs je n'ai absolument rien compris des sculptures anonymes mais comme s'ils étaient sculpteurs pas comme si les objets photographiés sont effectivement des sculptures tout cet objet tridimensionnel on peut minorer ça en disant qu'à l'époque il n'y avait pas de prix de photographie on voulait leur donner un prix la Deutsche Bank souhaitait qu'ils aient un prix pour faire monter l'enchaire David Leclerc est-ce que vous auriez un mot à ajouter peut-être vous demandez quelque chose et puis Guillaume Le Gall aussi puis ensuite on sera obligé de conclure parce qu'il est tard j'aurais pu ajouter un mot d'abord sur Candida Hoffer parce que ça aurait été intéressant de montrer des séries de photos qui sont peut-être moins connues que toute sa grande anthologie des photos d'architecture qu'elle fait depuis 20 ans maintenant qui sont des séries avant elle avait fait en particulier une série très intéressante qui s'appelait Jardins zoologiques où elle explorait finalement le rapport entre les animaux et l'architecture qui avait été construite pour eux par les humains et c'était une série très triste et très émouvante en particulier il y avait une célèbre photo de la piscine de Lubetkin à Londres qui avait été faite pour les pingouins du jardin zoologique de Londres et on voyait ces pauvres créatures qui parcouraient cette piscine en spirale dessinée par l'architecte Lubetkin et finalement c'est la dernière fois où elle a traité du thème de la vie dans l'architecture c'est à travers les animaux je ne sais pas après ça il y a ce passage à ce vide dont vous avez très bien parlé qui est un peu l'élément caractéristique de son oeuvre pour Schulman évidemment je parlais des personnages dans l'architecture c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles Schulman aimait avoir des personnages dans l'architecture c'était évidemment la question de l'échelle de l'architecture qu'on comprend beaucoup mieux mais ce qui est intéressant c'est que évidemment Schulman construit ses photos pour montrer l'architecture pour la mettre en valeur ses commanditaires sont des architectes mais en même temps dans les photos qu'il fait dans les années 50 c'est à les dernières photos il construit des fictions aussi et donc il y a ce côté narratif il y a ce côté fictionnel et ça c'est vraiment lui qui le construit pour essayer justement de montrer cette architecture à travers des scènes d'intérieur qu'on voit sont très artificielles il n'essaye pas de faire quelque chose qui se veut être proche de la réalité c'est vraiment une sorte de fiction qu'il construit pour essayer de montrer comment les gens ou une certaine idée de cette architecture en rapport avec la vie et en rapport avec les pratiques de la vie domestique et de tous les jours Guillaume Le Gall est-ce que vous auriez quelque chose à dire par rapport à ça pour Radjet et Walker Evans non je ne sais pas l'architecture du zoo de Londres ça me rappelle un fou rire que j'ai eu au cinéma parce que le Molinagy a filmé ce zoo et justement toutes les pirouettes etc des pingouins tout à coup cette architecture hyper moderniste etc prenait une forme un peu étrange et toute la salle avait comme ça c'était lancé dans un fou rire enfin bon c'était juste une parenthèse mais qui renvoie justement à cette question du vide etc non simplement je voulais rebondir sur les bêcheurs c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans le documentaire même s'il y a une forme d'objectivité et c'est effectivement une sorte d'organisation du monde selon les typologies et le prix de la sculpture de la dabbinelle de Venise c'est simplement le contexte disons post-conceptuel dans lequel ont été placés les bêcheurs avec effectivement une redéfinition de la sculpture par la photographie à l'époque quand même je vous remercie de votre participation le débat a été un peu court c'est dommage mais voilà je crois que chacun avait beaucoup de choses à dire et je vous en remercie beaucoup je vous remercie tous de votre présence applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501